Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Gaspillage alimentaire, lutte contre le gaspillage alimentaire. Qu'est-ce que ça vous évoque dans l'esprit ? D'ailleurs, Eve, tu as dit quelque chose de très juste en introduction. Pour nous, déjà, les premières personnes qui doivent faire attention au gaspillage, c'est nous-mêmes, déjà, chez nous, dans les frigos. Oui, nous-mêmes, parce qu'on achète parfois en trop grosse quantité. Et souvent, ce qui reste finit à la poubelle, déjà, alors qu'on peut les reprendre. Et puis, on prend en trop grosse quantité. D'ailleurs, il y avait une pub, une publicité, je me souviens, que j'avais vue en France et qui est très juste. C'est un homme qui fait ses courses et qui va directement vers un gros pot de crème. Et le pot de crème lui parle en disant, hé, bon blond, tu vas m'utiliser jusqu'au bout, parce que moi, je suis crème fraîche. Je ne suis pas crème pourrie, parce que là, je suis sûre que tu vas m'utiliser une fois, puis tu vas m'oublier dans le frigo et tu vas me jeter à la poubelle. Alors que si tu regardes à côté de moi, il y a un pot plus petit qui, à mon avis, va plutôt te convenir. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de ce qu'on gaspille le plus dans nos frigos et qu'on met à la poubelle ? Les produits laitiers, déjà ? Déjà, les yaourts, on prend ça par 20, par 30 et on en jette facilement, parfois 5, 6 à la poubelle. Pourquoi ? Parce qu'on voit la date de péremption arriver et on se dit, ils sont plus bons, on les jette. Alors déjà que les yaourts sont consommables facilement jusqu'à 15 jours après leur date de péremption. Quels que soient les yaourts, je précise, il n'y a pas que les natures, les fruits, même les yaourts au chocolat. Non, quand j'ai dit yaourt, je n'ai pas parlé d'un yaourt bien précis, j'ai juste dit yaourt. Précision aussi que c'est la même chose pour les crèmes fraîches et les fromages blancs. Par exemple, parce que c'est vrai que j'en avais pris pas mal ces temps-ci et j'ai pu manger même du fromage blanc 10 jours après la date de péremption. C'était très très bon, il n'y avait aucun problème. C'est vrai que les gens ont tendance à se fier tout de suite aux dates de péremption, alors qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Là, par contre, les dates de péremption qui malheureusement fonctionnent d'entrée, c'est les viandes. Ouais, les viandes, ouais. Surtout le porc, je ne sais pas si vous remarquez, dès qu'on a dépassé la date limite au niveau du porc, le porc malheureusement est déjà foutu. Pareil pour le poulet, pareil pour les volailles. Ça, il faut faire très attention par exemple par rapport à la viande, parce que moi je me suis retrouvée quand même aveugle à cause d'une viande, on va dire, pas très réglementaire. Donc là-dessus, il faut faire, oui, il faut faire très attention. Par contre, conseil, évidemment, congeler vos viandes. Mais ne mettez pas au frais, parce que ça va très vite au frais par contre les viandes. Au frais, ouais. Très très vite. Par contre, mettez vos viandes. Au congèle, voilà, vous pouvez les garder autant. Autant, il ne faut pas rêver, tu n'auras pas la viande pendant 10 ans dans ton congèle. Non, pendant 10 ans, mais au moins tu peux la garder. C'est combien, ce n'est pas un an, un truc comme ça ? C'est un an, je crois. C'est un an, je crois qu'on peut garder. Ça dépend les viandes. Ça dépend les viandes. Il me semble avoir entendu que c'est un an environ, qu'on peut garder les viandes au congélateur. C'est ce que j'ai à peu près compris. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme exemple ? Mais en tout cas, arrêtez de jeter vos aliments, vos yaourts, etc. Parce que la date de péremption arrive dans deux jours. Donc forcément, c'est plus bon. Et hop, direction la poubelle. Est-ce qu'il y a d'autres exemples qu'on peut donner aussi dans ce cas ? Les eaux parièles. Il y a les pots d'épices. Tout ce qui est épices, la date de péremption oubliée. Parce que les épices, c'est à vie. Elles ne sont pas de date de péremption. C'est les marques qui font ça. Les épices, elles sont toujours bonnes. Vous pouvez toujours les consommer. Même après la date de péremption, il n'y a pas de souci. Elles peuvent éventuellement perdre un peu de leur goût. Mais elles n'ont jamais tourné, devenir dangereuses ou autre. D'autres exemples, les oeufs par exemple. Ça, ça va très vite. Les oeufs, il faut les garder. Les oeufs, c'est simple. Pour savoir si un oeuf est toujours consommable, vous prenez un saladier, vous le remplissez d'eau, vous mettez votre oeuf dedans, il coule, il est bon, il flotte, il est mauvais. D'autres exemples encore ? Qu'est-ce qu'on consomme le plus, nous ? Les boîtes de conserve, ça dure longtemps. Les boîtes de conserve, ça se garde. Ça se garde longtemps. Les produits surgelés, ça se garde bien facilement. Les légumes, tiens, par exemple, les légumes frais. Qu'est-ce que vous en pensez ? Les légumes frais, ça ne se garde pas souvent. Les tomates, les salades, les salades, ça dure... C'est ce qu'on nous sait. Je vais dire que les légumes qui sont un peu défraîchis, au lieu de les jeter, faites-en une soupe. Moi, je peux vous donner un exemple parce que je consomme beaucoup de légumes dans mon frigo. Je sais que les tomates, ça tient 15 jours à peu près. Les salades, avec de la chance. Moi, nous, c'est ce qui nous est arrivé, ça a tenu 15 jours. Les concombres, c'est pareil. Souvent, les légumes bien frais, que tu gardes au frigo, ça se conserve 15 jours à environ. 15 jours. Ça peut tenir 15 jours, avec de la chance, bien sûr. Et puis, un bon frigo. Et prenez des carottes avec des fagnes. Au lieu de jeter les fagnes, vous pouvez en faire de la soupe. Par exemple, sachant que là, on est en hiver, il y a un grand froid. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le froid qu'il fait en ce moment. Oui, bonne idée. Et une bonne soupe chaude, ça fait toujours du bien. Par exemple, bien sûr. Puis, c'est toujours aussi bon. C'est toujours bon, les soupes. Surtout dans cette saison. Et surtout avec cette température qu'on a en ce moment. Et puis, les légumes frais, ça peut se conserver une semaine minimum. 15 jours. Moi, je sais que la salade, j'ai tenu à peu près 10 jours. J'exagère 15 jours. C'est exagéré. Ça peut tenir 10 jours, les salades. 10 jours. Mais pas plus. Les tomates, pareil. Les tomates, c'est pareil. Bien sûr, quand vous les achetez, prenez bien ferme les tomates et pas mou. Pas molles. Pas molles. Il ne faut pas qu'elles soient molles parce qu'en 3 jours, c'est fini. Votre matin, je vous dis franchement. Et c'est pareil pour toutes les régules. Moi, ce qui m'énerve avec les tomates, c'est que les gens, dès qu'ils ont un petit poke sur la tomate, on la vire à la poubelle. Je suis désolée. La tomate, elle est censée finir en morceaux, en salade ou en soupe top mixée. Donc, on ne voit pas pourquoi on jette une tomate parce qu'elle a un coup à la poubelle. C'est ridicule. Ou en sauce. Il ne faut pas oublier qu'on peut faire des tomates en sauce. On peut écraser les tomates pour faire une sauce tomate maison, avec des pâtes. Il ne faut pas oublier, ça aussi. Alors, est-ce que vous avez d'autres exemples ? Non. Voilà. Non, non, non. Les restes, au lieu de les virer à la poubelle, on peut toujours les réutiliser. On peut toujours en faire un deuxième plat. Alors, est-ce que tu peux dire comment ? C'est-à-dire que toi, il faut congeler ce qu'on a mangé et qu'on le consomme le lendemain. C'est un petit peu ce qu'on a parlé il n'y a pas longtemps de ça, d'ailleurs. Que les restes, c'était sur l'obésité. Je me souviens de cette émission. On a dit que pour ne pas gaspiller, si vous ne mangez pas trop et que vous aillez plus faim, au lieu de les mettre à la poubelle, mettez de côté. même congeler les restes et vous les consommez le lendemain. Par exemple, il vous reste du poulet rôti. Il ne reste pas assez pour faire pour toute la famille. Mais il leur reste quand même, je ne sais pas moi, imaginons qu'il vous reste une cuisse ou quelque chose comme ça. Au lieu de la virer à la poubelle, vous pouvez le réutiliser pour faire un autre plat. Par exemple, aussi mettre au frais dans un tupperware. Au moins, ça ne cramera pas votre viande. Et puis, par contre, surtout, si vous mettez au frigo, couvrez bien vos aliments. Parce que avec le frigo, ça crame vite les aliments. Donc, couvrez bien vos aliments. Mettez dans un tupperware s'il le faut. Je ne pense pas qu'il faut mettre une casserole au frigo. Il faut éviter un saladier bien couvert. Les casseroles, non, il ne vaut mieux pas les mettre au frigo. Vous pouvez les garder dans un saladier ou dans une assiette, mais couvert soit avec un aluminium, de l'aluminium, soit avec des trucs plastiques. Des sacs plastiques. Non, pas des sacs de congélation. Non, pas des sacs de congélation. On appelle ça des fibres, je ne sais pas comment on appelle ça. Ah, les films alimentaires. Voilà, les films alimentaires, les trucs en plastique qu'on peut couvrir les aliments. Ou alors, une assiette. Mais surtout, ne laissez pas libre vos aliments parce que vous faites cramer vos aliments aussi dans les frigos. Je tiens à le dire. Et ça va être dégueulasse le lendemain. Les pâtes, par exemple, une fois que si jamais vous devez les conserver... Les pâtes, elles ne sont jamais conservables. Si, c'est conservable. C'est conservable, mais il faut les manger le lendemain ou... Ou le soir même. Ou le soir même. Voilà. Après, ce n'est pas trop recommandé de manger deux fois des pâtes dans la journée. Je tiens à vous dire. Non, c'est clair. Après, ça, c'est une histoire de diététique. Ce n'est pas une histoire de gaspillage. Alors, je vais revenir un petit peu aussi sur la loi. Sachez que depuis le 5 février 2016, le Parlement, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale chez nous en France, a adopté une loi contre le gaspillage alimentaire. Désormais, sachez qu'il est interdit pour les grandes et moyennes surfaces de plus de 400 m² de détruire de la nourriture invendue encore consommable. Le gaspillage alimentaire pose partout dans le monde un grave problème tant humain qu'économique. La FAO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, estime qu'un tiers des aliments destinés à la consommation humaine est perdu, soit environ 160 kg par an et par personne. Par personne, je précise. Toujours selon l'Organisation internationale, sachez que 46 % des pertes se produisent au stade de la transformation, de la distribution et de la consommation. Une fois, j'avais vu un reportage sur la pêche et alors il disait que sur tonne de poissons pêchés, il y en a réellement une tonne qui est mangée. Sur combien, t'as dit ? Sur 10 tonnes de poissons qui sont pêchés, réellement, en réel, il n'y a qu'une tonne de poissons qui sont consommés. Et qu'est-ce qu'ils en font des 9 tonnes restants ? Tu le sais ? Tu le sais ce qu'ils en font des autres du reste ? Ça finit en gaspillage. Ça finit en gaspillage, ça ne va pas en boîte ? Ça parlait déjà des poissons qui sont pêchés. Dans les poissons qui sont pêchés, il y en a beaucoup qui sont rejetés à la mer, donc ils sont morts, donc c'est déjà du perdu. On ne rejette pas de la mer ? Au lieu de le pêcher, il aurait le mieux fait de rester dans la mer. Tu es sûre de ce que tu dis ? Parce que c'est grave, parce qu'on ne rejette pas des poissons morts à la mer. J'étais surprise en voyant ce reportage, et je me suis dit que ce n'est pas possible. Le gaspillage, on ne se rend même pas compte. Sachant qu'on est vendredi, c'est journée de poissons, je pense que les gens vont voir différemment le poisson maintenant. Le poisson est toujours bon, mais on va se dire, quand je pense qu'il y a des pauvres poissons qui sont dans la mer, qui sont morts, c'est marrant, on va voir différemment les poissons maintenant. Je ne savais pas, je l'apprends d'ailleurs. Alors autre chose, sachez que le secours populaire, je ne sais pas si tu connais Eve en France, le secours populaire a depuis les années 70, qui est un pionnier aussi en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire, donc il collecte auprès des coopératives agricoles pour récupérer des surproductions de fruits et légumes promises à la destruction, distribution à des populations, et n'avait pas accès à ces produits en raison de leur coût élevé. Le secours populaire français, bien sûr, a également contribué à ces interventions auprès des pouvoirs publics, à faire ouvrir en 1985 les réfrigérateurs européens regorgeant de denrées en surproduction. Donc, il y a viande de bœuf, le lait, le beurre, les céréales, etc. Qui est d'accord avec ça ? Surtout que le beurre, c'est déjà normalement dans les aliments de première nécessité. Bien sûr. On en a parlé, les céréales aussi, on n'en a pas parlé, tiens. Oui, les céréales… Viande de bœuf, ça va très vite, le lait, ça va vite, le beurre aussi, bien sûr. Le beurre, on a parlé de tous les produits de laitier, on n'a pas parlé du beurre d'ailleurs. Le beurre, ça va très vite aussi. On a des gros blocs de beurre. Et malheureusement, est-ce qu'on consomme forcément le beurre en 15 jours, 3 semaines avant la date de réaction ? Pas forcément. Non, pas forcément. Si je peux me permettre. Ça aussi, on n'en a pas parlé. Viande de bœuf, bien sûr, c'est la viande qui va très, très vite. Les céréales, effectivement. Oui, les céréales aussi, ça peut aller très vite. Ça va vite. Et le fromage, le fromage, il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas manger du fromage moisi, parce que le fromage est moisi. Alors qu'ils oublient que le corgonzola et tout ce qui est bleu comme ça, c'est du fromage moisi à la base. Bien sûr. Le fromage est toujours consommable, même s'il est moisi. Alors, le FEAD, qui est le Fonds européen d'aide aux plus démunis, a remplacé en 2014 le PEAD, c'est le Programme européen d'aide aux plus démunis. En fait, il y a juste un mot qui change, qui a été créé en 1987. Il constitue pour le Secours populaire français le socle de son programme alimentaire et partant de la lutte contre le gaspillage. Donc, pour l'association, la solution humaine doit prendre en compte les besoins des personnes en difficulté avant toute orientation vers la méthanisation ou l'alimentation animale. Les distributions d'aliments constituent une porte d'entrée vers d'autres besoins, donc l'accès à la santé, aux loisirs, aux vacances, à la culture, etc. Pour les personnes accueillies, dans les antennes, et comités du Secours populaire répartis sur l'ensemble du territoire. Depuis de nombreuses années, l'association collecte des denrées auprès des secteurs de la grande distribution et de l'agroalimentaire. Jusque là, vous suivez ? Oui. Très bien. Oui. Le FEAD constitue aussi un partenaire indispensable. Sachez qu'il permet aux associations habilitées de pouvoir constituer des stocks sans être tributaires des aléas de la distribution et des risques de tarissement passagers. De plus, pour le Secours populaire français, cela permet de proposer des produits variés dans ses libres services afin de composer des repas équilibrés et diversifiés en combinaison avec les denrées reçues d'autres partenaires. Donc on l'aura compris, les moyens fournis par le FEAD sont indispensables. De plus, les collectes financières permettent l'achat de produits assurant le bon équilibre alimentaire, tout comme les dons de grandes surfaces et des industriels de l'agroalimentaire. Et enfin, les coûts engendrés en matière de transport et de respect de la chaîne du froid vont s'accroître avec la démultiplication des points de vente qui souhaiteront signer des conventions avec les associations dans le respect de la législation. Donc ça, c'est le FEAD. Il fallait que j'en parle. Techniquement, on ne sait pas forcément comment il fonctionne, mais au moins, je vous aurais appris des choses. J'ai des chiffres. J'ai des chiffres. Alors là, maintenant, on va pouvoir discuter, débattre de tout. Est-ce que vous savez combien la France gaspille en aliments ? En chiffres. En chiffres ? Et par année. Par année ? Oui. Je peux vous dire une chose. Là, je vais vous dire une chose. C'est par millions de tonnes. Ça va vous faire très mal aux oreilles. C'est par millions de tonnes. Exactement, c'est par millions de tonnes, je précise. Combien d'après vous ? Alors, on va dire 60 millions de tonnes. Non, là, tu vas un peu fort quand même. On va dire 15 millions. Ce n'est pas loin, 10. 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées en France chaque année. Et ça, c'est un chiffre de 2017. C'est récent en plus. C'est récent, c'est un chiffre tout fait. Est-ce que vous savez combien coûte le gaspillage alimentaire en France ? Non, non. Par contre, là, moi, je ne sais pas. Ça ne me dit rien. Ça coûte entre 10 et 20 milliards d'euros. Putain. C'est toujours des chiffres de 2017. Ça fait mal, hein ? Oui. Voilà. Oui. Comme on a dit, Ève, tout à l'heure, les Français jettent beaucoup de nourriture. Donc, c'est une donnée qui fait froid dans le dos lorsque l'on sait que des milliers de personnes dans le monde ne mangent pas à leur faim. En pensant aussi à nos amis africains qui ont du mal à manger comme normalement. Ils n'ont pas les mêmes nourritures que nous, en plus, je vous tiens à le dire. Mais il ne faut pas forcément, tu sais, aller en Afrique, quand tu regardes certaines personnes pensionnées, que ce soit en Belgique ou en France, qui touchent une pension de misère et qu'ils n'arrivent même pas à s'acheter une tranche de jambon pour manger, je suis désolée. Tu dis en Belgique que je te signais qu'en Afrique, ils ne vivent même pas avec un euro par jour. Donc, je tiens à te le dire. Non, mais je veux dire dans le sens qu'il ne faut pas forcément aller en Afrique pour rencontrer des personnes qui ne mangent pas à leur faim. Tout à fait. Alors, c'est une donnée qui fait froid dans le dos lorsque l'on sait que des milliers de personnes dans le monde ne mangent pas à leur faim, c'est ce que j'ai dit. Et sans comptabiliser les pertes de la production agricole, sachez que chaque année, j'ai bien dit chaque année, en France, plus de 2,3 millions de tonnes de nourriture seraient gaspillées dans la distribution. Ça, c'est le premier chiffre. 1,5 millions de tonnes est gaspillée dans la restauration. On en parlera. Ah ben, la restauration, c'est les plus gros gaspilleurs. Non, il faut. On en parlera tout à l'heure. Et sachez que 6,5 millions de tonnes au sein des foyers, chez nous, dans nos... Chez nous, avec les frigos. 6,5 millions de tonnes quand même. C'est énorme. Selon l'ADEME, chaque Français gaspille, vous savez combien par an ? On ne dit pas personne maintenant. Combien de nourriture par an gaspille un Français ? 225 000. Non, on parle de kilos. 225 000 kilos. Tu manges... Non, 2 kilos... Tu manges 225 000 kilos par an, toi ? Non, non, non. Eh bien, tu as... Je dirais 20 kilos ? 20 kilos de nourriture ? 50. 50 kilos. 50 kilos de nourriture par an, dont 20 à 30 kilos de nourriture encore consommable. Soit l'équivalent d'un repas par semaine ou 259 euros par an. 259 euros par an, on jette à la poubelle. Putain, ça fait mal. Ça fait cher. Les restaurants qui sont responsables aussi de 14% du gaspillage alimentaire en France. Ah, mais les restaurants, c'est des gaspilleurs, mais grave. On ne va pas parler de l'affaire McDo, qu'on avait déjà parlé depuis des années, qui jette les hamburgers. Il n'y a pas que McDo. Tu prends Quick, tu prends... Je sais qu'au McDo, il y avait l'histoire des hamburgers déjà tout prêts, qui ne pouvaient pas les garder pour le soir, qui jettent à la poubelle, au lieu de les donner aux pauvres. On n'avait déjà pas débattu ce sujet-là. On peut le dénoncer, si on veut, aujourd'hui. Est-ce que pour vous, d'ailleurs, je suis donné, McDo, c'est de la malbouffe. Je suis désolé, mais pensez aussi à ceux qui vivent dans la rue, qui n'ont pas de bouffée. Est-ce que vous pensez que les chaînes comme McDo, ou même les restaurants, si on peut aller plus loin, est-ce que pour vous, il faut que les restes qu'ils ont le soir, ils les donnent aux plus démunis, aux personnes de la rue, par exemple ? Oui, ça serait bien, ça serait bien, au lieu de les jeter, de mettre d'autres javeles dedans. Mais tu prends pas simplement McDo, tu prends les boulangeries, tu prends les boulangeries aussi, quand ils jettent les croissants et tout ça. Oui, bien sûr, évidemment. Le pain, le pain, le pain, pardon, du pain. Ah oui, d'ailleurs, le pain qui va très vite aussi, en trois jours, le pain, malheureusement, il est dur, tout ça. Comment il faut faire maintenant le pain pour pas qu'il soit gaspillé ? Il faut pas le mettre à la poubelle. S'il n'est pas moisi, il est juste dur, vous faites du pain perdu avec. Oui, mais tout le monde sait pas faire du pain perdu, et tu sais que le lait n'est pas forcément recommandé à tout le monde, parce qu'il faut faire du pain perdu, il faut du lait, de toute façon. Et c'est pas obligé du lait, non, je suis désolée. Tu peux mettre du lait de soja, tu peux varier, t'es pas obligé de mettre du lait, je suis désolée. Ah, ça donne décoilé sur le lait de soja, excuse-moi, j'entends bien ton conseil, mais côté goût, ça doit être autre chose, quand même. Et voilà, donc le pain au congélateur, c'est recommandé ? Au congélateur, il est recommandé, mais après... Par contre, le pain, après une semaine, je vous raconte... Je vais pas vous mentir, parce que moi, j'ai déjà fait le test. Une semaine, le pain, après une semaine au congélateur, le pain, je vous raconte pas au final, il est dégueulasse après. Même décongelé, il est dégueulasse. Il faut le consommer, effectivement, rapidement. Je vous le dis, parce que j'ai déjà testé le pain aussi, même si maintenant, aujourd'hui, j'ai plus le droit au pain, mais j'ai déjà testé auparavant, pas terrible. Après, le pain acheté en boulangerie et pas en grande surface, parce que franchement, les pains en grande surface que vous mettez au congélateur, pas terrible. Déjà, le pain en grande surface, je suis désolée, mais ça tient à peine 48 heures dans ton placard. Tout à fait. Alors, donc, rapporté à la population française, ce gaspillage total se monte à 20 kilos par personne et par an. Voilà, je tiens à vous le dire. Alors, chaque Français jetterait, donc on est au conditionnel, jetterait près de 20 kilos d'aliments encore consommables chaque année, ce qui représente 1,2 million de tonnes de nourriture qui finissent à la benne. Ainsi, chaque année, nous jetons environ 7 kilos de produits non déballés et non consommés par personne. Putain. D'après une étude réalisée par Verdicité et FNE, nous pouvons estimer que le gaspillage alimentaire représente 10% des déchets ménagers et assimilés. Et les foyers jettent en moyenne entre 500 et 1500 euros par an de nourriture encore consommable. Je précise. Ça, c'est très important de dire, encore consommable. C'est même pas... C'est même pas consommé, c'est... Non, c'est même pas. La date de péremption n'est pas... N'est pas... Consommable, comme a dit F tout à l'heure, que même après 15 jours, 15 jours après la date de péremption, c'est toujours consommable. C'est un petit peu cet exemple-là qu'il faut prendre aussi. Donc voilà. Je peux aussi vous donner des chiffres dans le monde. Parmi les... Alors, on est dans le chiffre dans le monde. Parmi les aliments jetés, près des deux tiers concernent les fruits et légumes abîmés. Dans le monde. Les restes de repas et les aliments non consommés, étant dit qu'un tiers concerne des produits emballés. Une aberration totale pour France Nature Environnement, dont le porte-parole Benoît Hartmann expliquait à l'AFP que 50% de ce que l'on cultive est jeté dans le monde. Cela veut dire, et en simplifiant, que 50% de l'utilisation des pesticides et de l'irrigation faite en vin, un gaspillage alimentaire qui coûte très cher à l'environnement. De plus, il ne faut pas perdre de vue que chaque kilo de déchets doit ensuite être transporté et traité pour être détruit. C'est une forte dépense d'énergie et beaucoup d'émissions de CO2. Le dioxyde de carbone. Là, d'un coup, j'ai interpellé beaucoup de personnes. Là, d'un coup, tout le monde se tait. Non, mais ça calme. Ça calme, ce que j'ai en train de vous dire. C'est quelque chose qu'on n'en parle pas beaucoup, d'ailleurs. T'as quelque chose à rajouter, ce que je viens de dire ? Mais on peut réutiliser des fonds de légumes. Ceux qui ont des jardins et qui ont un peu la main verte, vous pouvez refaire repousser. Par exemple, quand vous coupez le céleri, le fond, là, vous pouvez le faire repousser, le céleri. Le poireau aussi, vous pouvez le faire repousser à partir de cette base-là. Le gingembre, si on le replante un bout, vous pouvez vous retrouver avec une nouvelle racine de gingembre. Il y a plein de trucs qu'on peut faire repousser dans son jardin. Les tomates, par exemple, les graines, vous laissez un peu fermenter, vous nettoyez après, vous reprenez les graines, vous les mettez dans un sachet et après, vous vous faites repousser comme ça dans votre jardin. quand le printemps revient. Alors, j'ai un autre sondage qui date de 2012, mais qui est toujours d'actualité, je tiens à vous le dire, qui montre que les Français sont conscients du phénomène. Soi-disant, 54% des Français estiment qu'il est très important de réduire le gaspillage alimentaire. Ça se voit vachement, vu les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure. C'est clair. Ce qui représente donc la priorité numéro 2 après le gaspillage de quoi, d'après vous ? Est-ce qu'il ne faut pas gaspiller en numéro 1 avant l'aliment ? L'eau. C'est l'eau. Absolument. Je précise, c'est effectivement l'eau. Mais ils estiment ne pas contribuer eux-mêmes à ce gaspillage ou tout au moins moins que les autres. Alors, autre enseignement de cette étude, c'est que le gaspillage alimentaire semble principalement dû à une mauvaise gestion du réfrigérateur. J'ai des chiffres encore. Donc, 94% des Français vérifient les dates limites de consommation et veillent à respecter la chaîne du froid. D'après vous, c'est vrai ou faux, ça ? 94%, c'est quand même beaucoup, je trouve. Ça fait énorme, quand même. Je trouve que c'est beaucoup 94% qui vraiment vérifient les dates des frigos. Non, ça fait trop. Ça fait trop, là. Moi, je pense qu'il faut aussi, si je peux me permettre, c'est pas dans le frigo qu'il faut vérifier, c'est aussi à l'achat des aliments. C'est-à-dire, quand vous achetez vos aliments, vérifiez bien aussi les dates. Regardez bien que les dates sont quand même bien éloignées. Quand vous achetez, ne faites pas de mauvaise surprise. Regardez bien les dates, parce que malheureusement, il y a des, par exemple, des yaourts, on a des mauvaises surprises. Des fois, tu as des yaourts qui datent du 18, alors qu'au fond, au fond du rayon, au fond du même rayon, tu as des yaourts qui sont jusqu'au 25, par exemple. Faites attention aussi aux dates que vous... Voilà, notamment. Bon, les légumes, il n'y a pas de date. Je tiens à dire, ça, c'est au frigo. Les légumes, il n'y a pas de date limite, malheureusement. Même s'il faut les consommer, quoi qu'il en soit, avant 10 jours dans le frigo. Par contre, pour ce qui est des aliments frais, tout ce que je dis, des produits laitiers, tout ça, regardez bien les dates à l'achat. Et ce n'est pas chez vous qu'il faut les regarder. Et prenez réellement en fonction de vos besoins. Si vous avez besoin de 5 yaourts, n'en prenez pas 20. 5 yaourts par semaine, tu veux dire ? Dès que vous n'allez consommer que 5 yaourts, ça ne sert à rien d'en prendre qu'un 10, par exemple. Quand tu dis 5 yaourts par semaine, par exemple, parce que les yaourts, il faut les consommer. Ça dépend du ménage. Ça dépend comment notre famille est composée. Maintenant, si on sait que, par exemple, par semaine, on va consommer que 5 yaourts, à quoi ça sert d'en prendre 10, puisqu'on va en jeter 5, exemple ? Tu fais quoi, tes 2 jours restants, en fait ? Tu ne manges pas de yaourts les 2 jours restants ? Non, mais j'invente, j'invente. Non, c'était pour te charrier, c'était pour ça. Alors, 89, alors ça, par contre, je suis assez surpris. Moi, je ne suis pas convaincu du tout. On dit que 89% des Français congèlent les restes. Alors là, je voudrais bien voir ça, parce qu'il va falloir qu'on m'explique dans ce cas, comment ça se fait qu'il y a autant d'aliments à la poubelle. Si vraiment 89% congèlent les restes, comment ça se fait qu'il y a autant d'aliments gaspillés dans la poubelle ? Il va falloir qu'on m'explique dans ce cas. On dit que 87% les cuisinent, les restes. C'est possible. 86% utilisent des boîtes hermétiques. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, les tupperwares, etc. Ça, oui, je sais que les boîtes hermétiques, tout le monde les utilise. Par contre, quand j'ai les restes, je ne suis pas convaincu à 100%. 55% des friches… Attends, il y a quelqu'un qui intervient sur le chat. Oui. Donc, c'est Pat Patou. Alors, il dit « Bonjour, j'aimerais intervenir sur le sujet du McDo qui jette beaucoup. » Beaucoup, oui. « Quand on ne travaille pas chez eux, c'est compliqué de critiquer et de connaître la vérité. Les yaourts sont consommables deux mois après. » Non, non, non. Deux mois après, non, ce n'est pas possible. Non, c'est impossible. Les yaourts, je n'ai jamais vu des yaourts qu'on consomme deux mois après. Ou alors, c'est impossible. Non, moi, je sais, j'ai entendu de 15 jours. 15 jours après la date. Donc, imaginons que la date de péremption est le 10, on peut les consommer jusqu'au 25 sans souci. C'est le maximum, de toute façon. C'est 15 jours maximum. Je sais ce que je dis. Les yaourts, je n'ai jamais eu deux mois de yaourts dans mes frigos. Je peux vous le dire, franchement. Même des yaourts nature. Non, non, non. Et McDo, ce n'est pas parce qu'on ne travaille pas à McDo qu'on ne sait pas comment ça fonctionne. Parce qu'on connaît les fonctionnements de McDo. On a vu plein de reportages sur ce sujet. Reportages, oui, oui. Ce n'est pas une histoire de travailler ou pas à McDo. On sait comment ça fonctionne. On a vu plein de choses. Il y a des enquêtes qui ont été fondées sur ce sujet. Malheureusement, il y a des tonnes de nourriture. Après, le soir, une fois la fermeture de McDo, qui sont à la poubelle et qui ne distribuent pas. Il y a des sandwicheries aussi. Oui, aussi. Tu prends les sandwicheries. Les sandwicheries, tu es censé le faire en direct. Tu n'es pas censé poser des sandwiches dans les autres coussins. Mais ceux qui ne sont pas vendus, les sandwiches qui ne sont pas vendus, ils finissent à la poubelle quand même. Bien sûr. Et c'est ça qui est dégueulasse parce qu'il y en a beaucoup qui... C'est pour ça que la plupart des sans domicile fixe, ils vont faire les fins des boulangeries. Quand les boulangeries ferment ou les sandwicheries ferment, ils vont récupérer les sandwiches non vendus là-bas. Je sais, je le faisais. Alors, les produits les plus jetés sont à l'évidence ceux qui se conservent le moins. 31% des Français déclarent jeter des restes de repas et plats non terminés au moins une fois par mois. Et 21% jettent des fruits et 19% des légumes. Ça, ce n'est pas une surprise. On sait que les fruits et légumes... Et puis, je sais que ce n'est pas forcément... Il n'y a pas que ça qu'on jette facilement. Je pensais... Par exemple, je vous ai parlé du beurre. Je vous ai parlé de tout ce qui est produits laitiers. Il n'y a pas que les fruits et légumes qu'on jette facilement à la poubelle. Malheureusement. Puis, les restes aussi. Évidemment. Les restes, oui. toutes personnes qui doivent nous entendre, manger un yaourt qui date de deux mois, il va falloir qu'on me le dise. Parce que, disons, ça ferait longtemps. Je peux te dire que c'est faux. Je peux te dire. Moi, des yaourts, j'en mange tous les jours. J'ai vu des yaourts nature même en trois... Ça peut même aller jusqu'à trois semaines. Mais deux mois, vous pouvez oublier. On parle de deux mois après la date de péremption. On ne parle pas de deux mois à l'achat. On est bien d'accord. On parle de deux mois après la date de péremption. Je n'ai jamais vu un yaourt consommable deux mois après la date de péremption. Ou alors, la personne est complètement... Il faut vraiment qu'il soit immunisé contre les maladies. Après, c'est son problème. Et s'il veut manger deux mois après les dates de péremption, c'est son problème. Et moi, je ne le recommande pas, en tout cas. Non, c'est clair. Si je peux me permettre. Alors, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter ? Non. Ève ? Est-ce que tu... Moi, je dirais déjà, consommer en fonction de votre composition de famille. Ça ne sert à rien d'acheter de trop. Les fruits et légumes, si c'est parce qu'il a un coût ou parce qu'il y a une petite tâche sur le fruit qui vous dérange, c'est pour acheter régulièrement des fruits et des légumes plutôt qu'en grosse quantité à une fois pour en jeter la moitié à la poubelle. La date de péremption, ce n'est pas parce que la date de péremption arrive dans deux jours que le produit n'est plus consommable. Tout produit est consommable après la date de péremption. Maintenant, chacun a sa durée de vie après cette date. Un yaourt ne va pas être, je ne sais pas, moi, quelque chose. Mais s'il veut s'intoxiquer, la personne que je ne sais pas qui est, je ne le connais pas, à moins que ce soit une personne qu'on connaît et qui souhaite un petit peu raconter n'importe quoi en direct, je ne préfère rien dire. Et s'il préfère s'intoxiquer, c'est son problème. Et moi, je ne conseillerais pas cette méthode-là parce que justement, ça fera intoxiquer les gens. Jamais, je recommanderais les gens de manger deux mois après la date de péremption. Deux mois après, mais c'est dangereux. Jamais au monde, mais dans tout aliment confondu. Mais c'est trop dangereux. Il fait ce qu'il veut, il peut penser ce qu'il veut, mais moi, je ne recommanderais jamais ça. Après, c'est son problème. Et il demande, est-ce qu'on a déjà travaillé dans un McDo avant de critiquer ? Mais on s'en fout. Mais quand on est travaillé, qu'on ait travaillé ou pas dans un McDo, ça n'a rien à voir. C'est que les consommables, voilà. On s'en fout de travailler ou pas au McDo. Il y a une date de péremption. On s'en fout de travailler ou pas au McDo. Il y a des enquêtes claires, nettes et passives sur ce sujet. Il y a eu des reportages, il y a eu des infos sur ce sujet-là. Il y a plein, plein de choses depuis des années qui sont déclarées sur ce sujet. Oui, je suis désolé. Alors, dans ce cas, on ne va pas me dire le contraire. Dans ce cas, je vais contredire ces propos. Les hamburgers, là, le soir, une fois la fermeture minuit, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Ils vont les garder pour le lendemain ? Ah non, les hamburgers, ils sont jetés. Non, parce que je vais contrecarrer son plan. Alors, est-ce que, Eve, d'après toi, les hamburgers qui ne sont pas consommés, qui restent encore... Mais non, parce que ça a été prouvé qu'au bout de X heures, ils sont jetés à la poubelle. Ben voilà. Donc, je n'ai pas d'autres choses à rajouter. Ce n'est pas une histoire de travail à McDo. Enfin, première nouvelle. Non. On continue ? Au bout de 3 heures, ils sont jetés. En tout cas, Eve, oublie, ignore tout ça, parce que franchement, c'est ridicule. On va parler des produits laitiers frais et le gaspillage alimentaire. Donc, les produits laitiers sont des très faibles contributeurs au gaspillage alimentaire. Résultat, donc, j'ai deux études indébentantes sur ce sujet. À l'occasion de la Journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire en 2014, Saint-Diffray, qui regroupe les fabricants de produits laitiers frais, donc le PLF, présente deux nouvelles études sur la réalité du gaspillage de PLF par les ménages. Souvent mis en avant, lorsque l'on parle du gaspillage alimentaire, ils ne sont en réalité que rarement jetés sans être consommés. Pour agir efficacement contre le gaspillage alimentaire, la première étape est de réaliser un état de lieu précis. Une campagne nationale menée par l'ADEME en 2007 avait permis de constater que chaque Français jette en moyenne 20 kg de nourriture par an, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, mais jusqu'à présent, aucune étude ne s'était intéressée à la part des PLF dans ce gaspillage. Saint-Diffray, qui est impliqué dans la lutte contre le gaspillage, souhaite rendre public les résultats de deux études réalisées par des experts indépendants sur la réalité du gaspillage des PLF. Donc, une première étape indispensable qui permettra ensuite de proposer des solutions efficaces pour réduire toujours plus le gaspillage. Donc, la première étude, qui est réalisée par le bureau d'études verdicité en 2013, a permis d'évaluer la quantité de PLF non consommés retrouvés dans les ordures ménagères. Les résultats montrent que les PLF ne représentent que 3% du gaspillage alimentaire total des ménages. La deuxième étude, qui est une étude déclarative menée par TNS Sofres auprès d'un panel de 805 personnes, a permis d'identifier les fréquences en raison et raison de ce gaspillage alimentaire. Les résultats confirment que les PLF sont loin d'être les produits les plus gaspillés en comparaison avec d'autres produits de consommation courante. En effet, 87% des personnes interrogées disent qu'elles ne jettent jamais de PLF et au maximum une fois tous les 2 à 3 mois. Ces déclarations sont corroborées par les quantités effectivement retrouvées dans les poubelles dans la première étude. Quelque chose à rajouter pour l'instant ? Non. Ève ? Non. Non. Alors, l'étude TNS Sofres montre que les raisons qui conduisent au dépassement de la date limite de consommation des PLF sont principalement de trop grandes quantités achetées, donc 50% des personnes interrogées là-dedans qui, pour la plupart des PLF... Donc, par exemple, la crème fraîche qui est une utilisation peu fréquente une fois le pot ouvert. C'est vrai. C'est clair que la crème fraîche, une fois qu'elle est utilisée... Est-ce qu'on consomme la crème fraîche tous les jours ? Non. Non, mais malheureusement, vous savez que la crème fraîche fait partie des aliments auxquels les dates de péremption sont courtes. Courtes, ouais. Il faut consommer... On ne peut pas la consommer en 2 mois, je tiens à préciser. Mais je n'ai jamais vu de la crème fraîche qu'on doit consommer en 2 mois. C'est un exemple, parce que si on doit parler de la crème fraîche aussi. Il y a le fromage blanc, il y a tous ces jeux là qui... Voilà, tout, tout, tout. Le lait même, d'ailleurs. Il y a le lait. Le lait, une fois qu'il est ouvert, il est consommable 2 jours. Oui, c'est un exemple. Oui, parce qu'après, il ne tiendra pas de moi non plus, je tiens à le dire. Sans commentaire. Et puis, qu'est-ce que vous voulez dire ? Oui, la crème fraîche. Une fois consommée. C'est vrai qu'on ne consomme pas de la crème fraîche tous les jours, sauf si on fait de la cuisine, sauf si on fait des sauces, sauf si on fait... Oui, mais même, même, tu ne la consommes pas tous les jours, la crème fraîche. Alors, la crème fraîche, ça va très vite, par exemple. Oui. Principalement de trop grande quantité achetée, donc je vous ai dit, c'est la crème fraîche, par exemple, je suis revenu là-dessus, c'est pas grave. Mais aussi d'autres raisons, comme les produits cachés au fond du réfrigérateur pour 32%. Et il y a des parfums qui ne plaisent pas dans les assortiments pour 16%. Il y a une phrase qui dit que sans gaspillage, le monde mangerait à sa faim. C'est-à-dire que tout le monde mangerait à sa faim sans problème, sans famine. Sans gaspillage. Sans famine. Sans famine, oui. Mais le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'on fait les courses sans regarder préalable ce qu'il y a dans le frigo ou dans les placards. Et surtout dans le frigo. Et donc, on achète en double parfois ce qu'on a déjà dans le frigo. Et comme on vient d'acheter un nouveau, on se dit, soit dans le frigo, on va le jeter à la poubelle. comme ça, on a un seul à qu'on vient d'acheter tout fraîchement. Alors que ce qu'on jette à la poubelle est encore consommable. C'est juste qu'on n'a pas, on était trop fainéant de regarder dans le frigo ce qu'il y avait. Et donc, on se retrouve avec deux aliments identiques. Et plutôt que, voilà, de jongler entre les deux, on jette celui-là qui est déjà ouvert. Donc, on va maintenant passer par les catégories. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur tout ce qu'on vient de dire au niveau général ? Donc, j'ai parlé des chiffres, on a dit de gaspillage en termes généraux. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter et des conseils à donner ? Non, évitez de jeter les aliments. Essayez de regarder les dates de péremption et essayez de... C'est pas essayer, c'est obligatoire, je dirais. Regardez les dates de péremption et en fonction des dates, vous voyez combien de jours ils sont consommables après. Si je peux permettre, c'est pas le mot essayer, c'est carrément un ordre. C'est même obligatoire de regarder... De regarder les dates, oui. De regarder ces dates, même à l'achat. Moi, je peux te dire que si j'ai un fromage, un fromage blanc qui date du 25, je vais prendre une date au hasard, du 25, je sais que jusqu'au 30, je sais que jusqu'au 30, je pourrais le consommer. Oui, une fois que tu l'achetais, il faut que tu te mettes dans ton esprit, voilà, jusqu'à tes dates. C'est pas évident, c'est pas facile tous les jours parce qu'il faut faire attention à ta ligne et à côté, parce que tu peux pas, par exemple, consommer le beurre en 15 jours. Alors, c'est pas bon pour ta ligne. Pareil pour le fromage blanc et puis il faut faire attention aussi aux matières grasses qu'il y a dedans, si je peux me permettre. On revient sur la diététique. On va pas demander aux gens, à la date limite, manger toute la crème fraîche dans la semaine. Ah non, c'est sûr. Comme ça, vous êtes sûr de pas gaspiller. Invitez vos amis, vos collègues, vos familles, vous faites un bon repas avec le truc avant la date ou même tant que c'est consommable. En tout cas, si vous avez peur de pas finir seul, invitez vos amis pour un bon repas et puis vous finissez au lieu de jeter à la poubelle. Je pense que c'est peut-être une bonne solution ça aussi. Je pense que c'est une bonne solution d'inviter des amis, ouais, même pas des amis ou de la famille ou des collègues de boulot ou comme vous voulez. Non, mais pas importe, mais c'est pour éviter de gaspiller, pour jeter à la poubelle, essayez de trouver des petites astuces vous-même. Si vous n'y arrivez pas seul, vous invitez des personnes pour un bon petit repas, un bon dimanche avec un bon poulet, une bonne sauce avec votre crème fraîche, les yaourts au moins, tout le monde en prendra. Vous êtes tranquille comme ça, si je me permets. Ma recommandation, ce serait déjà, avant de faire les courses, regardez exactement ce que vous avez dans le frigo. Et de mettre en avant tous les produits que vous avez consommés et tout ce que vous venez d'acheter, le mettre en arrière. Comme ça, le pot de crème ou le pot de fromage frais, peu importe, qui est déjà ouvert, ne reste pas au fond. parce que qu'est-ce qu'on fait en général quand on achète des aliments, c'est on met les aliments achetés en avant et tout ce qui est ouvert finit derrière au fond et faire l'inverse. Mettre tout ce qui est ouvert, tout ce qui a été consommé à l'avant. C'est ce qu'ils font les supermarchés d'ailleurs, ils mettent en avant les dates les plus proches et ils mettent au plus loin les dates éloignées, si je peux me permettre. C'est comme ça que ça fonctionne et que chez nous, on devrait faire pareil. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Et c'est pas que dans le frigo, y compris les boîtes, les céréales, tout ce que vous voulez. Il faut faire attention à tout. Même les boîtes, c'est con, mais les boîtes de conserve, il faut faire attention aussi aux dates. Même si par contre, les boîtes de conserve, ça dure un bon moment comparé aux produits frais. Les céréales, ça va vite aussi, j'ai remarqué. Une fois que la date est là, pas terrible au niveau goût. Tiens, le chocolat, on a eu affaire au chocolat, par exemple. Tu sais, les truffes. Ah, les truffes, oui. La date de péremption était dépassée, on n'avait pas fait gaffe. Ça avait dépassé de deux ou trois mois. Ça fait un espèce de bloc de chocolat immangeable. Donc, à part ça, ça doit tenir deux mois. C'est ça, on est d'accord. Cherchez l'erreur. C'est un exemple encore. Même le chocolat, une fois la date de péremption, vous allez voir le résultat deux mois après. Vous allez voir, vous allez voir une mauvaise surprise sur le chocolat, je vous le dis. Enfin, c'est ce qui nous est arrivé en tout cas. C'est un exemple. D'autres conseils, non, c'est bon ? Non, c'est bon. Bon, on va passer par les catégories, les lieux où on gaspille aussi le plus. Donc, on va bien sûr parler en premier des restaurants. Oui, les restaurants, oui. Alors, le gaspillage dans un restaurant, c'est tout simplement une perte d'argent pour les restaurateurs. Ah bah, automatiquement. sachez qu'en France, 15% de la nourriture gaspillée chaque année, soit plus d'un million de tonnes, proviendrait des restaurants. Alors, à part ça, c'est vrai que j'ai pas du tout d'études, j'ai besoin de travailler dans des restaurants pour savoir. J'ai des chiffres devant moi, mais à part ça, non, je suis à ce niveau-là, stupide. Selon les statistiques, un client gaspillerait en moyenne 211 grammes de nourriture par repas en mangeant dans un restaurant. Un chiffre énorme quand on connaît le nombre de restaurants qui comptent l'Hexagone. Et les restaurateurs sont nombreux à témoigner. J'ai une citation qui dit « Il y a beaucoup trop de gaspillages en restauration. Les clients ont les yeux plus gros que le ventre. Si nous nous amusions à cumuler tout ce que les clients laissent en fin de service, parfois, nous pourrions récupérer des grandes quantités de nourriture. Et des fois, c'est triste à regarder. » Ça, c'est un gérant d'un restaurant que je ne vous dirai pas qui. Je ne citerai pas. « Face à ce gaspillage massif, un grand nombre de restaurants a fait le choix de donner les restes alimentaires issus des services au SDF. » Voilà ! Voilà ça ! Mais certains ! Certains, mais si tout le monde s'amusait à le faire pareil, ça serait pas mal. Parce que j'insiste bien sur le mot « certains ». Ouais, certains donnent au resto… Justement, on se bat pour qu'une loi passe et que les restes n'aillent pas la poubelle. C'est un petit peu ce qu'on essaie de se battre. Il y a une situation qui dit « il y a trop de personnes dans le besoin pour jeter tout ce que les clients gâchent ». Il y a un des co-gérants d'un restaurant toulousain qui a dit « alors pourquoi pas ne pas en profiter ceux qui en ont besoin plutôt que de gâcher ? » Ouais, bah oui, c'est pas mal. Et bah voilà un exemple que tous les restes à la terre et même que ce soit rapide ou tout ce que vous voulez qui doivent prendre en compte. Et on dénonce encore aujourd'hui qu'il y en a beaucoup. On peut citer encore les marques comme j'ai dit tout à l'heure qui encore jettent aujourd'hui la nourriture à la poubelle au lieu de donner aux personnes pauvres ou n'importe même des familles qui sont dans la misère etc. si je peux me permettre. C'est dégradant de savoir qu'il y a quand même pas mal de nourriture qui est jetée à la poubelle sachant que vu qu'il y a beaucoup de monde qui meurt de faim. Alors en tant que restaurateur il y a une citation qui dit « en tant que restaurateur nous nous devons d'aider les personnes dans le besoin nous en avons les moyens. » C'est bon comme citation. « Chaque restaurant le fait selon ses moyens » donc il y a une citation qui dit « pour notre part vu que notre restaurant est localisé en face du SAMU social alors nous essayons d'aider comme on peut en fournissant lorsque nous le pouvons ce qui nous reste en fin de service. » C'est pas mal. C'est bien ça. Voilà un bon exemple. C'est ça que je veux mettre en main. Il y a même des restaurants et moi j'ai vu ça le temps que j'étais sans domicile fixe il y a même des restaurants qui se disent en fin de service bah tiens au lieu d'acheter la nourriture de ce qu'on a trop préparé de ce qu'ils ont préparé pour le midi bah on va inviter des sans domicile fixe à venir manger directement. Alors en revanche au contraire et je vais pas citer encore qui il y a pour d'autres que le don de nourriture déjà préparé peut faire peur à certains restaurateurs et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord pour les risques sanitaires que cela engendant. Oui c'est vrai aussi. Je ne citerai pas qui encore. Un nombre croissant de restaurateurs fait le choix de ne pas donner les invendus à part crainte que leur responsabilité ne soit engagée en cas d'incident sanitaire. Oui c'est pour ça que les sandwicheries elles jettent ça c'est dommage mais les sandwicheries elles jettent les sandwichs en mettant de l'eau de javel dedans. Mais c'est con ils sont encore bons dans la journée. Les sandwichs ils sont bons encore dans la journée mais le soir ils jettent mais ils mettent de l'eau de javel dedans. Les sandwichs ne sont pas censés être dans des trucs frais dans des rayons frais pour tenir la journée. Ben si donc pourquoi les mettre à la poubelle le soir ? Ils mettent de l'eau de javel exprès pour que les personnes n'aillent pas les prendre dans les... Les récupérer Donc on est d'accord on n'invente pas on est bien d'accord. Ah non 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 Et puis c'est genre non pour moi les sandwichs ça peut tenir toute la journée ça peut tenir jusqu'au soir les sandwichs La journée oui ça tient de la journée Et les pâtisseries tiens les boulangeries par exemple et les pâtisseries par exemple Les pâtisseries ils les détruisent aussi Alors qu'ils ont été fait le matin même le pain c'est pareil ? Le pain non le pain il est gardé il est rassis Le pain il le garde ? Le pain il est gardé le pain il est il y a des boulangeries qui le jettent le pain le soir mais il y en a où ils les gardent parce qu'ils ont des poules ou ils ont des... Ah oui je vois ce que tu veux dire Voilà ils les gardent pour les poules Mais bon j'imagine pas les boulangers qui sont dans les grandes villes donner aux poules Non mais bon après voilà Dans les campagnes oui c'est sûr mais dans les grandes villes c'est un peu compliqué je trouve Ils les jettent Mais ce que je veux dire par là on est encore d'accord Déjà je suis très content qu'aujourd'hui ça a un petit peu évolué au niveau des restaurants parce qu'il y a quand même certains restaurants qui ont quand même une lueur d'esprit à donner les invendus par exemple aux Samus Sociaux aux SDF etc Il faut penser aux banques alimentaires etc Les banques alimentaires sont faits pour ça aussi Donc ça déjà je suis content qu'il y a une évolution là dessus parce qu'il y a encore dix ans c'était vraiment catastrophique Et donc il y a quand même une ouverture d'esprit là dessus En revanche on dénonce encore aujourd'hui qu'il y a plein d'autres restaurants qui ne font pas ce geste et des grandes marques des grands restaurants tout ce que vous voulez Ils préfèrent jeter Ils préfèrent jeter pour des raisons sanitaires alors que à ce que je sache un sandwich qui a été fait dans la journée est encore consommable le soir C'est pareil pour les hamburgers Mais moi ça m'est déjà arrivé d'aller demander à McDo d'aller demander à McDo s'ils n'avaient pas des invendus le soir En revanche demandez pas dans les restaurants tout ça des frites Les frites il faut que ça soit consommable de suite Les frites ne sont plus consommables Ne demandez pas non plus des frites le soir je vous le dis Mais moi c'est c'est dégueulasse mais nous quand on était à Bordeaux on a quand même vu ça de nos propres yeux Ah oui oui On a vu ça parce qu'on a été témoin parce que comme on a dit on n'a pas besoin de travailler là-dedans pour le voir on a vu de nos propres yeux en extérieur et moi je suis je ne peux pas je ne peux pas Voilà certaines mentalités qu'il faut dénoncer Voilà il y en a encore aujourd'hui qui sont à ce stade Non mais c'est aberrant d'avoir des mentalités pareilles Et à part ça et à part ça j'invente encore des noms c'est ça aujourd'hui des SDF c'est quoi c'est des personnes on ne va pas leur demander de crever de faim on ne va pas leur demander tout ça et alors pour une histoire d'image du restaurant on ne va pas donner à manger aux SDF si c'est pas malheureux ça Moi je te dis il y a des restaurants même en fin de service et moi ça m'est déjà arrivé de que qu'un restaurant Tout ça pour tenir l'image d'un restaurant je tiens à préciser Tiens ça me fait penser à une histoire qui s'est passée le temps que j'étais sans domicile fixe il y a une personne qui m'a invité au restaurant et tout ça parce que j'étais sans domicile fixe le restaurant a refusé de nous servir Ah ça c'est la discrimination justement là c'est discrimination on est en plein dedans il n'a pas grand tant qu'un client qui est à l'intérieur qui paye on va dire qui paye parce que moi on me payait mon repas voilà c'est ça on me payait mon repas si c'est payé si c'est payé on ne peut pas te refuser et tout ça parce que j'étais sans domicile fixe le restaurant a refusé de nous servir alors que c'était alors que alors qu'il y avait le moyen de payer derrière voilà bravo de mieux en mieux discrimination bonjour là dessus on est encore en plein dedans pourtant il y a des solutions qui existent pour éviter que les SDF ne s'implantent définitivement dans le quartier alors c'est pas moi qui le dit c'est le sujet parce que nous on est contre ça le rejet des SDF moi je suis pas d'accord alors comme le témoigne un employé d'un restaurant niçois sur les réseaux sociaux il a dit ceci nous avons l'habitude de leur donner l'heure de la fin du service et de leur indiquer de se présenter à une porte autre que la porte d'entrée dans notre restaurant afin que cela ne pose pas de problème aux clients et cela n'a jamais posé de problème à aucun de nos clients alors c'est à la porte des cuisines est-ce que ça m'est déjà arrivé est-ce que vous cette méthode moi je trouve que c'est dégradant vers les SDF de les traiter comme ça c'est à la fois bien parce que le restaurant quand même a le geste de donner de donner au restaurant non de donner au SDF ça reste dégradant sur voilà bah écoutez parce que pour les clients il faut que vous alliez dans une autre porte non c'est c'est un système de fonctionnement qui a été fait comme ça et ça je sais je vois je crois savoir lequel restaurant fait ça sur Nice parce que c'est sur Nice que tu me disais oui mais on donne pas de nom de restaurant non non mais je crois savoir lequel parce que je sais qu'il se trouve je sais où il se trouve parce que étant sur Nice ça me rappelle quand j'y étais moi sur Nice alors paradoxalement il y a la majeure réticence à ce qui semble provenir des associations elles-mêmes qui ne sont pas friandes de ce type de dons il y a Antoine Agudo qui est responsable bénévole au service dons ramassage et collecte des restos du coeur qui témoigne dans le journal Figaro il a dit ceci pour nous cela requiert une logistique importante des traiteurs nous appellent parfois pour nous donner ce qui n'a pas été mangé lors d'un événement nous passons alors avec un camion frigorifique et redistribuons les plats immédiatement dans le cadre des maraudes c'est vrai qu'on parle des maraudes aussi donc c'est possible mais beaucoup plus coûteux et compliqué qu'un don en provenance d'une grande surface ou d'une cuisine collective type Sodexo oui de toute façon on en penseait de ça ouais c'est souvent les traiteurs souvent les traiteurs dans des événements c'est vrai qu'ils font appel au Resto du Coeur ou autre et ils les redistribuent dans leur centre pour pour les sans domicile et ça c'est moi ce qui me dérange avec le Resto du Coeur c'est quand ils aident une personne par exemple sur trois mois que l'année suivante elle essaie d'avoir encore de l'aide au Resto du Coeur et bien ceux-ci leur dit non on vous a déjà aidé l'année dernière on peut plus vous aider cette année-ci alors ça c'est autre chose sachant que la campagne des Resto du Coeur a commencé il y a une semaine je tiens à vous le dire ça a commencé depuis samedi dernier ça y est la campagne l'hiver est lancée moi je suis d'accord avec toi Eve parce que déjà les Resto du Coeur je tiens à vous dire qu'ils jugent selon les revenus des personnes vous imaginez qu'en France alors je parle en France sachez qu'une personne qui est je crois au chômage ou qui touche l'allocation handicapée n'a pas de droit au Resto du Coeur alors qu'ils vivent en dessous du seuil de pauvreté une personne handicapée non non quelqu'un se lâche on n'a pas le droit au Resto du Coeur je tiens à le dire même au chômage selon tes revenus au niveau du chômage t'as pas le droit au Resto du Coeur alors qu'en fait ils préfèrent ils privilégiaient plus les familles les gens qui sont au RSA et les personnes bien sûr SDF je suis d'accord le RSA je suis pas sûr parce qu'il y a des personnes au RSA qui n'ont pas le droit je tiens à préciser que vous savez combien est le seuil de pauvreté en France c'est presque 1000 euros maintenant aujourd'hui ouais c'est 900 et quelques euros c'est plus de 990 euros parce que chaque année le SMIC augmente donc forcément le seuil de pauvreté augmente aussi et donc aujourd'hui les Resto du Coeur continuent à rajouter certaines personnes parce qu'ils estiment que les revenus suffisent pour manger est-ce qu'on peut force est-ce qu'avec 800 euros par mois même un chômage de 600 euros par mois on peut suffisamment manger dans le mois à sa faim une personne qui touche 600 euros par mois ne pourra jamais ne pourra jamais subvenir à ses besoins et automatiquement mais c'est vrai que les Resto du Coeur ou autres organismes comme ça ont des critères ont des ouais je vais pas dire des critères mais des barèmes des barèmes à respecter et c'est vrai qu'au-delà de certains barèmes t'y a pas le droit qu'est-ce que vous en pensez de leur méthode une fois que vous venez c'est à point vous savez une boîte de tout ça c'est deux points je sais que le Soko Popolaire fait ça je sais pas si les Resto du Coeur le font par contre le Resto du Coeur non c'est pas pas le nombre de points c'est au nombre de personnes voilà ça c'est pas pareil parce que la méthode à point moi je trouve ça un peu un peu je sais que le Secours Populaire ils le font je sais qu'il y a il y a le Secours Populaire il y a il y a le Secours Populaire qu'ils le font à point il y en a d'autres il y a d'autres il y a Emmaüs aussi qu'ils le font Emmaüs je le savais pas il donne pas à manger Emmaüs c'est le logement Emmaüs il s'occupe des problèmes de logement il s'occupe pas de la nourriture moi j'ai déjà vu oui il a raison j'ai déjà vu Emmaüs montrer des photos comme quoi il donnait à manger à des hommes SDF c'est nouveau alors d'accord je ne savais pas si si Emmaüs le font non c'est pas nouveau et moi ce qu'on ne sait pas c'est au Resto du Coeur imaginons qu'une famille aille demander des colis je vais le dire parce que moi j'ai été au Resto du Coeur j'ai été aidé parce qu'ils n'ont pas voulu m'aider plus de 3 mois donc ils m'ont aidé pendant 3 mois et chaque semaine je devais payer mon colis 5 euros ah oui donc sur des aliments qu'ils reçoivent normalement gratuitement et bien quand même les personnes qui demandent le colis doivent payer 5 euros par semaine donc ça revient à 20-25 euros par mois donc ce que tu dénonces toi c'est que tu payes de la nourriture alors que eux les aliments que recevent c'est des dons c'est ça que tu veux dire donc tu dénonces cette méthode là de payer quelque chose alors que eux ils ont alors que les dons les alimentaires ils ne leur coûtent rien du tout vous savez d'où ça vient les aliments d'ailleurs ça vient d'où les aliments des grandes surfaces pas uniquement il y a les banques alimentaires aussi oui mais les banques alimentaires ils vont se chercher où dans les grandes surfaces après c'est tout un voilà c'est pour ça qu'ils appellent ça les récoltes moi je sais que je me rappelle avec c'est récemment quand je travaillais à l'envolée on a fait une banque alimentaire et nous c'est vrai qu'on avait été à Super U pour récupérer des banques alimentaires d'ailleurs ils étaient là samedi dernier d'ailleurs c'était la Croix-Rouge qui était là pour faire justement la Croix-Rouge qui fait aussi justement des récoltes de c'était la Croix-Rouge c'était la Croix-Rouge samedi dernier à Super U parce que je peux vous dire ils étaient là ils donnaient des poches pour qu'on donne pour qu'on donne parce que nous aussi on peut faire des dons d'aliments d'aliments aussi dans les grandes surfaces qui sont après distribués distribués pour les grandes et ce sont des dons mais moi ce que veut dire Eve elle dénonce ça c'est que nous en échange une fois qu'on doit payer 5 euros et que c'est dégueulasse c'est dégueulasse et surtout le peu le peu d'aide parce que je suis désolée mais quand tu es dans le besoin aider 3 mois oui ça aide mais ça ne résout pas le problème de la personne parce qu'une fois que les 3 mois sont passés la personne est toujours dans les difficultés bien sûr et après comment elle fait on lui dit allez voir un autre un autre une autre ASBL un autre d'autres qui donnent des colis alimentaires donc la personne elle fait quoi elle passe de 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 c'est bien qu'il y ait tout ça mais je me dis c'est vrai que ça quelque part pour la personne qui qui va chercher son colis alimentaire c'est quand même dégradant quand même de 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 d'ailleurs comment tu t'es sentie quand t'as été au resto du coeur t'avais pas un petit peu est-ce qu'on a un sentiment de honte pour d'en arriver là quelque part ouais d'aller dans les restos du coeur quelque part comment t'as éprouvé ça de ton côté bien sûr c'est c'est on se sent honteux parce que voilà on se dit je n'ai rien à faire ici pourquoi j'arrive pas à me payer de de la nourriture comme tout le monde pourquoi j'arrive pas à joindre les deux bouts comme tout le monde tu t'es mis ça en tête oui bien sûr et pour y faire face t'as fait comment pour affronter ça t'as fait comment mentalement pour affronter tout ça tu t'es dit bon ça m'arrive c'est qu'un passage ça ira mieux plus tard t'as sûrement tout ça comme ça ben oui on essaie de se remonter le moral comme ça en se disant ben voilà c'est une mauvaise façade ce qui arrive ça va être que passager ça va pas perdurer on va mordre dans sa chique et puis on va attendre que le mauvais moment passe alors pour faire face à toutes ces réticences d'autres restaurateurs préfèrent opter pour le doggy bag est-ce que vous savez ce que c'est que le doggy bag non alors celui-ci apparaîtrait comme une solution pour réduire le gaspillage alimentaire selon le gouvernement il permettrait de diviser par deux le gaspillage issu du secteur de la restauration commerciale alors vous savez que la lutte contre le gaspillage est fondamentale mais vous n'avez aucune idée de comment l'amener dans votre restaurant parce que c'est comme ça c'est le moyen pour lutter contre le gaspillage alimentaire au restaurant donc on parle de good doggy bag donc voilà j'ai des idées à proposer pour différencier tout en ravissant les papilles de la clientèle de votre restaurant et s'il était possible par exemple de concilier bon plat augmentation du chiffre d'affaires et nouveau client tout en réduisant le gaspillage en cuisine et en salle alors j'ai j'ai une méthode une petite méthode je sais pas si les restaurants le font mais ça peut toujours servir alors dans son état des lieux du gaspillage alimentaire il y a l'ADEME qui révèle qu'une partie importante des pertes et gaspillage a lieu hors domicile en particulier au restaurant donc on gaspille 4 fois plus en restauration collective et commercial qu'au foyer une autre manière de le dire aussi est que ces pertes et gaspillage de la consommation représentent en restauration donc 42% du total du stade de la consommation alors que nous n'y prenons que 15% des repas et ce n'est pas tout au niveau des restaurants il y a le gaspillage et les pertes qui s'accompagnent d'une perte de revenu à chaque service la conclusion est sans appel les restaurateurs ont un rôle fondamental à jouer en matière de lutte contre le gaspillage donc la tendance va dans ce sens avec l'arrivée des doggy bags mais aussi d'initiatives publiques comme privées à l'image de l'action des gueules cassées qui rappellent que 40% de la nourriture produite dans le monde n'est jamais consommée ou ailleurs en Europe avec ce supermarché danois dédié aux produits tout juste périmés ça c'est le site WeFood qui dit ça alors il y a des restaurateurs qui sont passés à l'action à Paris par exemple il y a le restaurant Simone Lemon on peut le citer propose un buffet de plats cuisinés à partir de produits invendus issus de producteurs d'Ile-de-France c'est pas mal c'est une petite solution c'est une solution autre solution ça se passe ailleurs en France et dans le monde aussi il y a certains restaurants qui font payer un surplus lorsque les clients jettent une grosse partie de leurs assiettes qu'est-ce que vous en pensez de ça ? ça c'est pas mal t'es d'accord avec ça qu'ils fassent un surplus alors c'est dans les cas de buffets je précise pour les buffets ouais qu'est-ce que vous en pensez ? c'est pas mal comme ça ça incite justement à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre comme on dit alors d'autres à l'inverse offrent une réduction sur l'addition lorsque les consommateurs finissent tout ou choisissent d'emporter leur reste avec eux ça d'emporter ou à la rigueur ouais mais une réduction je vois pas je vois pas je vois pas pourquoi faire une réduction si tu l'emportes chez toi bah oui qu'est-ce que tu consommes chez toi t'as le contenu t'as la quantité tu payes 25 euros pour la quantité qu'on t'offre tu vas pas réduire de l'addition parce qu'on tu l'emportes chez toi c'est complètement non c'est clair donc moi c'est vrai que je suis d'accord je suis d'accord c'est inutile de baisser l'addition bah oui ça sert à rien ce type d'initiative ne parle pas à tous les restaurateurs parce que ni à tous et d'ailleurs ni à tous les clients et en particulier dans le cas d'une taxe sur l'assiette non finie alors qu'est-ce qu'on est-ce qu'on peut taxer une assiette non finie ? non normalement non je sais pas si je pense pas que ça existe mais est-ce qu'on peut le créer est-ce que l'état peut créer cette taxe ? bah on paye déjà une TVA quand on va au restaurant et la TVA elle est pas donnée déjà ? mais disons que moi je dis que ça pourrait être intéressant dans le sens que ça va responsabiliser les restaurateurs dans le sens que ils vont arrêter de trop fournir les assiettes et ça va responsabiliser aussi le consommateur en disant ça sert à rien d'avoir nos yeux plus gros que le ventre c'est pas parce que parce qu'il y en a certains ils se fient à l'assiette bien fournie même s'ils veulent ils n'en mangent que la moitié mais au moins ils se disent ben j'ai bien mangé mais ils oublient qu'ils en jettent parfois la moitié ou un quart à la poubelle alors que voilà ces aliments-là c'est vraiment du gaspillage royal après pour les restaurateurs c'est vrai qu'il y a des fois il y a des restaurateurs ils garnissent bien les assiettes mais si après il y en a il y a des restaurateurs qui se plaignent qui sont en faillite ou qui sont en difficulté financière mais si ils réduisaient déjà leur coût leur coût dans les assiettes ça ferait des économies c'est un petit peu ce qu'on a vu par exemple dans les émissions comme Cauchemar en cuisine quand il y a des restaurants qui sont dans la zone rouge au niveau financier et qui en fait sont assez généreux dans les assiettes généreux dans les assiettes alors qu'il faut faire il faut faire attention voilà il y a des restaurateurs des restaurants qui s'est dit pour faire prier aux clients on va être généreux alors qu'en fait il faut faire attention entre l'achat des produits dépenses et les gains c'est un peu compliqué il faut trouver le juste milieu il faut trouver le juste milieu et comme on disait à un certain moment dans Cauchemar en cuisine c'est qu'il ne faut pas oublier c'est que si tu amènes un plat trop copieux la personne n'aura plus de place pour un dessert ou autre donc tu fais moins de ventes alors que si tu étais raisonnable dans tes assiettes si tu faisais ça de façon comme je dis réfléchie et bien tu pourrais vendre plus parce que la personne va prendre une entrée elle va prendre le plat elle va prendre un dessert et pour toi ça fait des ventes ça fait voilà alors il y a deux il y a deux solutions soit tu as quelqu'un qui est très gourmand il finit toutes les assiettes soit tu as quelqu'un qui a un petit estomac qui n'a pas trop faim qui malheureusement se retrouve avec des repas copieux et qui ne peut pas finir ses assiettes et malheureusement ou finissent ses assiettes dans la poubelle et c'est justement ça qu'il faut éviter ce qu'il faut et puis autre autre détail que les restaurants ont oublié c'est qu'en faisant des repas trop copieux ils perdent en bénéfice de toute façon derrière ils perdent en bénéfice au niveau dans leur budget sur leur compte par contre qui c'est qui est gagnant c'est bien sûr le client et parfois la poubelle bien sûr la poubelle est aussi gagnante malheureusement elle est bien nourrie elle est bien nourrie elle n'a pas besoin de consommer plus elle a de ce qu'il faut oui c'est sûr et puis derrière combien de poubelles on jette derrière dans la journée beaucoup dans la restauration c'est le pire parce que j'en ai vu encore je sais que dans Couchement Cuisine on en a vu des choses des fois je crois que c'est deux poubelles pleines rien qu'en nourriture jetée je crois il y en a c'est ça il y en a c'est simplement deux poubelles dans un seul service deux grandes poubelles pour une soirée pour un service pour un service on en a vu on n'importe pas on en a vu de nos propres yeux donc c'est clair regardez les émissions et que vous allez voir alors il y a une application qui existe aussi pour lutter contre le gaspillage c'est une application qui s'appelle Mumise M-U-2-M-Y-Z je vais répéter M-U-2-M-Y-Z alors Mumise c'est une application qui met en relation les restaurateurs avec les particuliers mais aussi les particuliers entre eux en vue de réduire le gaspillage tout en permettant de découvrir de bons petits plats à prix doux alors grâce à cette application développée par la start-up alsacienne lancée par Emmanuel Trang vous pouvez proposer vos plats préparés en trop sous la forme de bons plans flash allant généralement de 1 à 6 euros c'est bien ça ça je trouve ça intéressant cela permet aux consommateurs de bien manger sans se ruiner et à votre établissement de se faire connaître tout en valorisant vos surplus et en limitant les pertes quotidiennes de plats qui n'auraient finalement pas été servis et bien ça c'est bien moi je suis d'accord avec ça après il faut espérer que le restaurant que ce soit un restaurant qui soit à côté de chez vous ça c'est une application qui devrait bien fonctionner en grande ville par contre ça en grande ville ouais ça peut ça peut bien fonctionner mais après voilà est-ce que c'est vraiment efficace je pense qu'aussi ah oui oui quand même ah oui oui là je suis sûr que c'est efficace alors je suis sûr que ça marche plus dans les grandes villes que dans les villes de campagne parce que malheureusement voilà je vous dis franchement il y a des villes de campagne il y a moins de personnes il y a moins de population donc forcément c'est pas forcément rentable chez nous mais vaut mieux cette application que de jeter à la poubelle si je peux me permettre c'est mieux que ça c'est mieux que rien et notamment en hiver d'ailleurs alors l'une des originalités de Memise est que lorsque le client reçoit son mail de confirmation de commande il obtient un mot secret en Alsacien, Breton ou Corse accompagné de sa définition qu'il doit vous donner lors de la récupération de son plat cela permet d'ajouter une touche culturelle et d'humour au processus et d'inventer le client à de nouvelles découvertes alors concrètement comment fonctionne Memise pour les restaurateurs vous allez peut-être l'apprendre pour ceux qui ne savent pas alors un il faut s'inscrire gratuitement sur le site deuxièmement il faut publier le bon petit plat c'est le restaurant qui doit s'inscrire en ligne le restaurant doit s'inscrire en ligne ensuite le restaurant doit publier son bon plan accompagné d'une photo en deux minutes et quelques secondes si vous souhaitez republier un plat similaire dès la commande vous recevrez un SMS et un email votre client passe récupérer son plat à l'heure indiquée et vos gains sont virés chaque mois par virement bancaire sans besoin d'encaisser le client qui a déjà payé en ligne ouais c'est pas mal et l'un des gros avantages pour le restaurant c'est que l'abonnement coûte uniquement 290 euros par an hors taxe je ne sais pas si c'est rentable c'est pour ça que j'ai dit dans les grandes villes je ne sais pas si c'est rentable dans les grandes villes je suis sûr que c'est bien dans les petites villes de campagne pas sûr que ça soit rentable par contre non c'est clair si je peux me permettre voilà quelqu'un d'autre à ajouter non Eve non non mais comme tu dis c'est très intéressant ça pourrait franchement déjà éviter pas mal de gaspillage et ça pourrait non non franchement c'est très intéressant alors on va je vais encore me faire un ennemi en direct on va revenir sur le cas McDonald's je vais rappeler un détail là je ne vais pas parler de ce qu'on a dit tout à l'heure le fait de mettre à la poubelle je voudrais parler de ce qu'on mange à McDo alors même s'ils aiment en manger la plupart des gens admettent que des hamburgers industriels il faut rappeler que c'est industriel et aussi des frites synthétiques emballées dans du papier et du plastique c'est de là malbouffe on va être gentil malbouffe si on appelle cela des fast food ce n'est pas seulement parce que c'est fabriqué et servi le plus vite possible mais aussi parce qu'il faut que ce soit mangé le plus vite possible ouais souvent quand tu vas à McDo c'est parce que tu n'as pas trop le temps les frites je tiens à préciser il ne faut pas attendre le lendemain pour manger vos frites c'est clair par contre l'hamburger ça peut tenir une journée l'hamburger il peut tenir c'est meilleur chaud mais ça peut tenir la journée je tiens à vous le dire alors c'est un fait médicalement reconnu qu'un régime riche en graisse produit animaux sucre et sel c'est à dire le classique repas McDonald's est directement lié au cancer du sein et de l'intestin au diabète aussi et aux maladies du coeur la bouffe McDonald's contient un taux élevé d'additifs chimiques qui sont responsables de dizaines de milliers de morts par cancer tous les ans donc je n'ai pas besoin de travailler à McDo finalement pour connaître les infos donc un exemple pour que la qualité de la laitue fraîche soit constante on la traite avec 12 produits chimiques différents pour qu'elle ait toujours la couleur et le croquant requis pour une durée requise la mastication qui est très importante car en produisant les sucs digestifs c'est elle qui permet la bonne assimilation des aliments or la consistance de la nourriture McDonald's est telle qu'on ne le mâche presque pas et de plus sa teneur en eau est énorme avec près de 50% ce genre d'alimentation peu nourrissante pousse à trop manger de même et que son taux élevé de sucre et de sel provoque l'accoutumance cela signifie des profits accrus pour McDonald's mais pour beaucoup de clients donc l'obésité la constipation et les artères bouchées aussi la viande maintenant la viande est principalement le poulet et la viande hachée donc dans les hamburgers qui sont également responsables de 70% des intoxications alimentaires donc oui on est d'accord donc ensuite il y a la publicité des McDonald's qui est presque entièrement ciblée sur les enfants alors en ce moment on a un pub une pub McDo parce qu'on peut nous servir à table maintenant qu'est-ce qu'on la voit en ce moment cette pub en parlant de ça à chaque pub je vois ça maintenant tu sais la pub où on entend chanter justement les footballeurs c'est pas des footballeurs mais c'est un jeu de foot sur une console de jeu plein de trucs qui chantent sur la musique de Bonnie Tyler ah oui qu'est-ce qu'on la voit et bien justement ce genre de pub qui incite aussi à consommer à consommer McDo puis c'est pas évident alors qu'elle remonte au McDonald's comme un endroit joyeux comme un cirque avec un clown pour mascotte aujourd'hui on le voit plus le clown on le voit de moins en moins d'ailleurs où on distribue pour tout le monde et à toute heure des hamburgers et des frites bien entendu ni l'appétit ni la nécessité ni l'argent ne font partie du monde innocent de McDo parce que McDo sait parfaitement quelle pression cela exerce sur les personnes qui ont à s'occuper d'un enfant difficile de ne pas céder à cette façon facile de le satisfaire chez McDo le fait de prendre un repas n'a plus rien à voir avec l'alimentation mais devient simplement un amusement chacun sait que les enfants se soucient peu de la nutrition et les astuces publicitaires les chapeaux de papier les pailles les ballons masquent le fait que cette nourriture si attirante est de qualité médiocre sinon toxique et les parents le savent et elle n'est même pas bon marché dès que l'on raconte dès que l'on raconte la sinistre histoire de la fabrication des hamburgers les enfants sont bien moins attirés par les bouffonneries perverses de McDo leur imagination transformera bien vite le clown en croque-mitaine j'explique parce qu'en fait j'ai appris une chose aussi j'ai vu un sujet c'est qu'apparemment il y a McDo qui détruise un petit peu je sais pas quoi des trucs verts des trucs de forêt ou des trucs comme ça pour leur alimentation donc j'ai vu ça sur internet je me suis un petit peu renseigné et apparemment ils détruisent un petit peu les forêts ou je sais pas quoi tout ce qui concerne la nature pour leur alimentation alors je sais pas si c'est vrai c'est un petit peu ce que j'ai découvert sur internet mais à vérifier si c'est vrai parce que c'est ça par contre c'est vraiment dangereux ça oui c'est vraiment dangereux si c'est le corps à vérifier je ne peux pas aller plus loin je ne peux pas l'affirmer je n'ai fait que je l'ai vu sur internet l'info je ne peux pas dire plus si oui ou non c'est vrai parce que ça je trouve que c'est comme l'activisation assez grave quand même c'est surtout que quand tu regardes quand tu regardes que tu as mangé un McDo en un repas tu as consommé toutes les calories que tu dois consommer sur une journée et après ça tu crèves encore la faim parce que ça te fait en hypoglycémie en fait après avoir consommé un repas au McDonald's tu es en hypoglycémie donc tu manges toutes les calories que tu devais sur la journée en un repas mais en plus après tu manges parce que tu es en hypoglycémie ton organisme a faim Lionel qui n'est pas là aujourd'hui qui aurait pu en témoigner parce que c'est un petit peu son cas quand il était un petit peu faible physiquement tout ça il avait besoin d'hamburgers il pourra le dire par exemple et quand il en consomme deux ça lui arrive de prendre deux petits cheeseburgers et bien derrière il en prend deux autres parce qu'il a encore faim c'est une consommation c'est ce qui lui est arrivé et c'est ce qui lui arrive souvent d'ailleurs parce qu'il a tellement besoin de manger mais parce qu'en fait le hamburger incite encore à manger derrière et c'est ce qui lui est arrivé souvent c'est pas que c'est de la nourriture c'est pas que c'est de la nourriture mais c'est qu'apparemment il y aurait des aliments dedans il y aurait des aliments des trucs dedans qui inciteraient encore à manger derrière c'est ce qui apparemment c'est pas que tu incites c'est que tu es en hypoglycémie en fait oui mais apparemment c'est ce qu'on dit soi-disant entre guillemets attention mais c'est apparemment ce qui est dit c'est qu'il y a des ingrédients dedans qui t'incitent encore à manger derrière pour que tu consommes encore il y a des petits trucs chimiques apparemment qui t'incitent à ça et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont victimes de ça en passage par contre tu parles d'hypoglycémie mais en ce principe quand tu manges un hamburger tu n'es pas satisfait en hypoglycémie après ben oui mais c'est donc des médecins qui se sont penchés sur ce qui se passe dans ton organisme une fois que tu as ingéré un repas au McDonald's et on s'est rendu compte que l'organisme après avoir ingéré un repas au McDonald's et bien tu es en hypoglycémie ah c'est le contraire c'est à dire quand tu manges après tu es encore en hypoglycémie ça veut dire que ah oui d'accord je ne pensais pas à ça je pensais que tu disais que quand tu es en hypoglycémie que tu manges un hamburger que tu es toujours en hypoglycémie je pensais que c'était ça non non tu consommes un repas au McDonald's oui et peu de temps après ton organisme entre en hypoglycémie oui donc tu es obligé de manger quelque chose après un repas au McDonald's parce que tu ne te sens pas bien forcément puisque tu es en hypoglycémie à cause du repas que tu as ingéré est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur les restaurants non d'autres coups de gueule à passer d'autres conseils à donner non moi je dirais déjà aux restaurateurs agissez raisonnablement et arrêtons le gaspillage aussi bien parce que on pourrait dire les restaurateurs pourraient dire oui mais c'est une demande de la clientèle d'avoir une assiette bien fournie même s'ils jettent la moitié ou le quart à la poubelle ils s'en fichent parce que eux tout ce qui les intéresse c'est avoir une assiette bien fournie et moi je dirais qu'il faut responsabiliser aussi bien le consommateur que celui-là qui fournit la nourriture donc le restaurateur moi je pense que les restaurants ne doivent pas céder aux caprices des clients c'est le même plat pour tout le monde point bon alors il y a un truc un machin un truc clair la quantité est la même pour tout le monde n'ait pas de caprices et au moins et s'ils en veulent plus et bien ils en achètent un deuxième et ils payent un deuxième plat si je peux me permettre voilà si ils veulent en plus et bien ils payent un deuxième plat mais il ne faut pas céder aux caprices des clients et comme ça les restaurateurs auront moins de pertes derrière si je peux me permettre pour que les restaurateurs ne soient pas trop en pertes aussi il faut qu'ils essayent de limiter leur stock pas trop acheter non plus parce que tu parles du frigo en quelle heure ah oui c'est vrai que ça aussi on n'en a pas parlé au niveau de restaurant on peut en parler aussi qu'il y en a qui conservent aussi dans l'espèce de grand frigo le truc froid et qui sont là pendant une semaine non consommable alors je ne vous raconte pas des fois les produits dans l'état où ils sont au bout d'une semaine il y en a qui gardent des restes au frigo pendant 7 jours et qui redistribuent ces plats une semaine après au client ça c'est l'écurrence c'est ce qui s'appelle l'alimentation ça c'est les choses qu'on voit souvent aussi dans l'encouchement dans l'usine je vous dis franchement je dénonce confirmement ça puis autre chose qu'il ne faut pas oublier que je suis contre c'est que souvent les restaurants servent du surgelé ouais aussi alors ça franchement non non un restaurant est censé c'est comme un restaurant qui cuisine tout au micro-ondes oui mais pour le prix qu'on paye au restaurant la chose qu'on mérite en retour c'est du produit frais pas du surgelé oui c'est sûr et puis ce que j'aime pas aussi c'est que souvent les restaurants servent des restes au client c'est à dire que s'il y a des restes le lendemain tu as des nouveaux clients et puis on leur sert des restes affreux quoi c'est tout ce qu'il y a dans les frigos dans les grands frigos la chambre froide je cherchais le nom dans la chambre froide il y a des trucs qui datent d'une semaine des sauces des aliments qui datent d'une semaine qui sont pourris ou qui datent de 2-3 jours et c'est vrai que c'est pas et qui sont redistribus et justement et voilà on a encore un exemple concret et ça fait derrière des intoxications alimentaires alors que les nourritures sont en 7 jours 7 jours dans cette chambre froide et ça de 7 jours et ça crée des intoxications alimentaires et les restaurants derrière ça peut fermer pour intoxications alimentaires et aussi pour des problèmes d'hygiène au niveau hygiène ça peut fermer il y a déjà pas mal de restaurants qui ferment à cause de ça ça peut arriver qu'ils ferment à cause il n'y a pas que des intoxications alimentaires ça peut tuer il y a des personnes qui sont décédées à cause de ça oui aussi donc ce que tu as dit c'est vrai c'est pas faux c'est dans le sens où il faut faire aussi attention que les restaurants achètent l'alimentation au quota on va dire au quota qu'ils ont besoin c'est tout c'est ça et par jour et par jour parce que sinon ça devient qu'ils achètent pas pour un mois et qu'après les aliments tiennent un mois dans la chambre froide et qu'après et avec un peu de mesure des jours parce qu'après s'ils achètent de trop la viande s'ils achètent de trop des aliments automatiquement ça va rester dans les frigos et le problème c'est que ça va périmer ça va être machiné et après ils vont se plaindre qu'ils perdent des sous ben oui parce que normal ils achètent ils achètent ils achètent et au contraire ça part pas et puis si je peux me permettre je vais mettre un pic en plus ça m'étonnerait que les restaurants distribuent des yaourts qui ont deux mois non quand même pas non joker sans commentaire allez on continue on va passer au sujet suivant donc c'est les cantines scolaires cette fois c'est un sujet qu'on a vu il n'y a pas très longtemps sur M6 sur ce sujet selon une étude du CNESCO ou du CNESCO les élèves issus de familles défavorisées sont moins souvent inscrits à la cantine que les autres est-ce que vous savez combien coûte un prix moyen d'un repas public dans une cantine non 3 euros 3,5 euros il y a deux prix différents il y a un dans les établissements publics et un autre prix moyen dans les établissements privés est-ce que vous savez combien ça coûte ? dans le public je dirais allez 22 euros par repas 3 à 3,50 euros pas loin 3,30 euros en moyenne 3,30 euros et dans les privés c'est pas loin c'est ça 5,40 euros dans les privés alors moi c'est ce que je payais à la cantine en fait oui mais tu trouves ça cher toi 3,30 euros d'ailleurs à la cantine vu le par jour par jour non parce qu'ils ont ils ont un potage ils ont le repas principal et ils ont un dessert donc un fruit alors moi je vais te poser une question parce que ça va être le sujet le sujet est-ce que pour toi l'alimentation dans les cantines sont bonnes pour les enfants ou est-ce que c'est de la merde qu'on donne aux enfants c'est de l'industriel maintenant et bien c'est ça le problème le problème c'est que c'est maintenant il n'y a plus de cuisinière il n'y a plus rien tout est tout est déjà préparé c'est ça je confirme c'est comme dans les hôpitaux les hôpitaux aussi c'est pareil tu penses que on en parle à l'heure tu penses bien que c'est des trucs importés ils n'ont plus qu'à réchauffer je sais ce qu'on entendra ils ne cuisinent pas dans les cuisines des hôpitaux ou les cuisines des hommes ils ne cuisinent plus on en parlera tout à l'heure des hôpitaux c'est un peu pareil effectivement alors 55% des établissements déclarent qu'il n'existe pas de politique tarifaire spécifique dans leur ville pour les élèves les plus démunis et même si certaines collectivités territoriales ont mis en place des aides financières spécifiques pour financer la cantine les familles qui pourraient en bénéficier ne les sollicitent parfois pas donc les formulaires de demande semblent trop complexes à certains parents et d'autres répugnent de se faire aider financièrement outre les disparités sociales d'accès à la restauration scolaire force est aussi de constater que les élèves ne bénéficient pas non plus de la même qualité de mais d'une cantine à l'autre des repas si vous préférez donc ainsi d'après le CENESCO selon le lieu de production des repas l'utilisation des produits locaux frais aussi de saison issu de l'agriculture biologique et tout ça ça varie les grands gagnants sont les élèves dont les repas sont préparés au sein de l'établissement ouais dans une vraie cuisine parce qu'il y a quand même des écoles il y a encore des écoles qui font vraiment de la cuisine voilà ça ce sont vraiment moi je dirais que les élèves qui sont gagnants c'est ceux qui sont dans le petit village ça vient de l'agriculteur du coin les petits producteurs du coin alors les perdants ça j'ai déjà vu un reportage à la télévision moi je dis que c'est eux vraiment les gros gagnants parce que là c'est vraiment cuisiner j'ai de toute façon toutes les méthodes de cuisine on en parlera tout à l'heure on en fera un petit débat donc les perdants sur ce point sont les élèves dont les repas sont produits dans une cuisine centrale ou par un prestataire privé or l'éducation au goût devrait se faire aussi à l'école et c'est d'autant plus important pour les enfants issus de milieux défavorisés donc le gaspillage alimentaire commence bien avant la poubelle dès la culture du produit à chaque étape de sa transformation de son transport aussi et de sa mise en vente jusqu'à nos assiettes la moitié de la nourriture produite dans le monde est jetée il faut quand même le rappeler toute nourriture destinée à la consommation humaine et qui a une étape de la chaîne alimentaire est perdue jetée, dégradée donc le pain qu'on a laissé rassir les yaourts retirés des rayons car proches de leur date limite de consommation la nourriture oubliée dans le fond du frigo mais aussi nourriture préparée et non consommée et plus sûr il y a aussi les fans de fruits des légumes que l'on aurait pu cuisiner en France donc on répète en moyenne 30 à 40% de la quantité des produits du repas de la préparation à la consommation fini à la poubelle alors maintenant j'ai les chiffres au niveau des cantines scolaires le gaspillage alimentaire en restauration scolaire représente près de 70 grammes par repas par personne en primaire c'est pas fini 135 grammes par repas par personne au collège oh la vache et on va encore plus haut 150 grammes par repas par personne au lycée c'est abusé c'est abusé franchement 150 grammes par repas c'est quand même fort c'est énorme quand on dit ça donc imaginez dans le mois donc que ce soit entrée, viande, accompagnement, pain tout a été minutieusement trié et les résultats ont été répertoriés dans des tableaux ce travail de longue haleine a permis d'obtenir des chiffres très concrets et d'identifier les raisons du gaspillage alimentaire donc ces mesures ont confirmé qu'en moyenne 30% des quantités préparées en cuisine sont gaspillées cantines scolaires mais ce chiffre peut dépasser 60% pour les légumes et oui les enfants et les légumes je vais pas vous l'apprendre ça vous savez comment sont les enfants avec les légumes ouais ça dès qu'il y a des légumes berg j'en veux pas là je veux des pâtes je veux des frites je veux pas de légumes j'aime pas les légumes d'ailleurs est-ce que vous avez des astuces pour faire apprécier les légumes aux enfants ? des soupes des soupes et les mixer non t'as vraiment que ça comme idée ? non mais entre autres mais c'est vrai ça marche tu mets tous tous les légumes qui mangent pas dans la soupe ça passe déjà il faut pas que ça soit fade les légumes non mais après voilà tu peux les accompagner d'une sauce tu les fais en gratin tu les fais déjà il faut que ça soit des légumes frais ouais voilà tu les fais en gratin deux il faut pas que ça soit fade et trois pour les enfants parce que je parle surtout des enfants en primaire il faut faire apprécier des légumes ça serait bien de il y a deux choses qu'on a appris c'est qu'on peut faire aussi on peut faire des ateliers cuisine aux enfants pour préparer des légumes pour qu'ils apprécient des légumes parce que quand ils préparent eux-mêmes les choses ils peuvent en manger ils arrivent mieux à apprécier les choses quand eux ils les préparent et la deuxième chose on peut faire des petits dessins des petits trucs pour justement on peut se servir des légumes par exemple la carotte qui peut se servir en une bouche les tomates je sais pas des petites rondelles de tomates qui peuvent faire des yeux ça peut faire un petit smiley et puis ça peut ça peut donner envie de manger des légumes faire des petits dessins se faire des petits trucs qui attirent l'oeil et qui donnent envie aux enfants de manger des légumes il y a des petites astuces là aussi ouais il y a des astuces comme ça mais bon après voilà c'est à chacun c'est bon les salsifis humm que c'est bon les salsifis on dit d'ailleurs qu'on mange au premier avec les yeux donc quand un plat est beau il te semble tout de suite appétissant humm alors j'ai les raisons de l'esquillage dans les cantines scolaires donc les raisons sont nombreuses par contre première raison c'est la surestimation des quantités à préparer et les modalités du service non adaptées deuxième raison c'est la qualité insuffisante des plats et à lui en proposer donc que ce soit en qualité gustative c'est exactement ce qu'on vient de dire il y a les assaisonnements on vient d'en parler et aussi la présentation comme a dit Ève donc tout ce qui est la déco tout ça c'est vrai qu'on va pas faire voilà c'est vrai qu'il y a ces petits problèmes là qui sont majeurs dans les cantines pire il faut pas oublier qu'on paye quand même le repas pour avoir quand même un minimum de bonne présentation et de goût aussi derrière il faut quand même le pas oublier c'est clair il y a aussi l'absence de relation entre les jeunes convives et les équipes de cuisine alors ça par contre ça je trouve ça limite pas bien ça serait bien qu'il y ait un petit peu d'alchimie un petit peu de discussion que même à la limite les équipes de cuisine il n'y a plus de cuisiniers c'est ça le problème oui mais les équipes de cuisine c'est à dire qui distribuent les repas j'appelle pas ça des cuisiniers distribuent des repas si je peux me permettre les équipes de cuisine vous savez ce qu'ils font ils font que réchauffer les plats le problème il est là c'est que maintenant ils font que de réchauffer les plats j'appelle pas ça des cuisiniers pour moi mais bon après ils font alors vous savez les équipes de cuisine leur rôle aussi c'est aussi un petit peu de donner envie de manger les plats de distribuer c'est un fait on connait les menus vous savez on a les tableaux c'est pareil dans les hôpitaux d'ailleurs on connait mieux mais ce qui serait bien c'est de donner envie derrière regardez c'est des bongs c'est des légumes qui viennent de ça qui viennent là regardez la bonne sauce de donner envie c'est un petit peu ça et moi je trouve ça dommage il y a aussi les habitudes des préférences particulières des élèves les bonnes frites les bonnes steaks hachés les bonnes pâtes les bonnes niam niam tout ça ça c'est les bonnes les bonnes habitudes des enfants aujourd'hui même à l'époque je pense que c'était un peu pareil à l'époque comment donner envie aux élèves justement de casser ces habitudes particulières après il y a autre chose qu'il ne faut pas oublier on n'est pas obligé d'aimer un plat on n'est pas obligé on ne va pas se forcer à aimer des légumes si on n'aime pas les légumes si c'est des caprices c'est clair que c'est ridicule parce que tout ça parce que ça légume c'est quoi le meilleur moyen de faire apprécier les légumes aux enfants c'est d'y goûter quand même oui mais avec quelque chose derrière avec un bon truc avec un bon goût derrière parce que sans goût ça ne donne pas envie d'en manger c'est clair que sans goût ça n'a rien à voir avec il faut justement qu'il y ait du goût mais maintenant ils n'ont plus rien à préparer et c'est ça qui est embêtant Eve tu as quelque chose à ajouter oui du goût mais pas du sel parce qu'il y en a beaucoup qui confondent goût et salaison c'est vas-y que je te mets une tonne de sel pour dire que ça a du goût quand on dit mettre du goût c'est mettre des épices des plantes aromatiques oui voilà tout à fait du basilic par exemple du persil pour les choux fleurs bien épicé puis avoir un bon assaisonnement derrière parce que ça donne du goût ça relève le bien le goût des légumes ça donne envie d'en manger si je peux me permettre et je peux l'affirmer complètement il y a aussi les représentations vis-à-vis de certains aliments comme le poisson ah les fameux poissons on les a oubliés ceux-là aussi dans les cantines ah le poisson ouais le poisson c'est vrai que les enfants sont pas très fans de poissons le fameux poisson tous les vendredis je crois dans les cantines si je peux me permettre c'est toujours le cas aujourd'hui ou pas Eve d'ailleurs le poisson tous les vendredis oui c'est toujours d'actualité ah oui oui c'est toujours d'actualité vous trouvez ça normal vous trouvez normal ce petit rituel dans les cantines non pas spécialement moi je dis que personnellement ça devrait pas être bon après les cantines ils font ce qu'ils veulent mais c'est vrai que le rituel du poisson de vendredi c'est ce que j'ai eu moi je confirme j'ai eu que ça moi et ça existe encore aujourd'hui ah ouais ça existe encore d'accord question suivante est-ce que vous savez comment sont préparés les plats alors il y a deux manières c'est du plat industriel il y en a deux soit en cuisine centrale soit en cuisine autonome alors je vais expliquer d'abord la cuisine centrale c'est un établissement qui fabrique les repas qui pourront ensuite être livrés à différentes structures donc les écoles les maisons de retraite les portages à domicile etc et deuxième possibilité c'est la cuisine autonome vous savez ce que c'est ? non c'est une production de repas chaud pour ses propres besoins autre question est-ce que vous savez comment sont servis les repas dans les cantines à la louche à la louche ouais d'accord t'as raison oui à l'assiette à l'assiette à la louche tout à fait oui il y a quelqu'un qui vient de servir alors il y a trois manières de servir les repas et il y en a un en libre service je sais qu'il y a les libres services pour les lycées non comment on sert les repas aux enfants pas dans les cantines alors je vais vous dire soit on les sert au plat ouais c'est une disposition du plat au centre de la table et les élèves se servent est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? non moi je suis pas très bien d'accord parce qu'il y en a un qui peut en prendre plus et l'autre qui se retrouve avec deux petites pattes derrière moi je suis pas très d'accord avec ça moi c'est celui que je suis je suis pas d'accord ensuite vous avez à l'assiette pour moi qui est le plus logique sachez que le personnel de restauration sert les enfants moi je trouve ça bien ça c'est pas mal ouais et vous avez aussi le service mixte c'est-à-dire entrer à l'assiette plat au centre de la table moi je suis contre en tout cas le plat au centre de la table non je suis contre parce qu'il y en a qui peuvent se servir un peu plus et d'autres avoir moins et ça c'est généralement voilà et puis de côté service à l'assiette du personnel au moins il y a une petite alchimie une petite ouais ça c'est bien voilà un petit truc entre le personnel et l'enfant et moi je trouve ça bien voilà tandis que mixte allez vas-y servez-vous comme des chiens vas-y servez-vous en plus les enfants sont pas forcément tous capables de se servir non voilà si je peux me permettre et puis comme on a dit et puis c'est ce qu'on a vécu à l'assiette enfin quand c'est au plat il y en a qui prennent le plus de spaghettis toi tu te retrouves avec deux petits trucs à la fin t'as plus de boulettes t'as plus de boulettes de viande non moi je suis pas d'accord tout le monde a la même assiette avec les mêmes repas avec les mêmes quantités point final et en plus au moins comme ça ça donnera comme ça ça fera aussi du travail au personnel qui sont quand même payés il faut quand même la payer c'est clair ça leur sera un petit c'est un petit truc en plus parce que chauffer des plats je voudrais bien faire ça tous les jours vous imaginez travailler tous les jours uniquement pour chauffer des plats mais disons qu'un cas de métier c'est un sacré métier disons qu'ils font si je peux me permettre maintenant ouais Eve t'as quelque chose à rajouter ou pas non non mais je te donne raison c'est vrai que je suis désolée mais réchauffer des plats déjà tout près c'est pas de la cuisine pour moi n'importe qui peut le faire en plus ce que j'aime pas c'est le mot cuisine quand on cuisine c'est de la cuisine moi je dirais plus que leur métier c'est réchauffeur de plats comme ça au moins ouais c'est pas cuisinier c'est un sacré métier c'est un sacré métier dis donc c'est génial ou alors après t'as juste à mettre dans les plats disons qu'il y a le métier ça va pas être compliqué à faire ça je vous le dis non c'est clair alors la solution à tout cela c'est alors il y a trois solutions vous allez me dire si vous êtes d'accord alors première solution c'est améliorer l'équilibre alimentaire des repas des convives il faut travailler l'éducation au goût et à la connaissance des différents aliments c'est inciter les enfants à goûter et manger une quantité suffisante de chacun des plats sans faire l'impasse sur ceux qui n'aiment pas ouais pourquoi pas ça c'est une première solution la deuxième solution c'est impliquer les équipes et les enfants dans une démarche active et collective c'est exactement ce que je recherche alors cette action collective permet à chacun de prendre conscience de son impact sur l'environnement et des leviers qui sont à sa disposition pour changer cela oui ça c'est bien et troisième solution c'est améliorer la qualité des produits en achetant moins mais mieux grâce aux économies réalisées sur les quantités on peut privilégier un approvisionnement local de saison ou issu de l'agriculture biologique ouais voilà les trois solutions qu'on offre aux cantines scolaires ouais c'est pas mal sachant que la deuxième la deuxième elle est pas mal c'est mon favori je vous dis quand on trouve qu'on fasse une démarche collective franchement je trouve ça super ouais Eve est-ce que tu as d'autres conseils à donner pour les cantines scolaires mais les cantines scolaires je me souviens qu'il avait un grand cuisinier comme ça qui avait été dans une école anglaise parce que dans les cantines anglaises il mange par de pizza etc tu vois des trucs style fast food et alors il avait mis au défi le directeur de faire manger des légumes aux anglais parce que les anglais peut-être qu'en France ils sont hyper difficiles à manger des légumes les enfants mais en Angleterre c'est encore pire tout à fait et ils ont relevé le défi et bien franchement après tous les enfants mangeaient des légumes non seulement ils en mangeaient mais en plus ils se reservaient dans les légumes ah ça c'est bien ça ça c'est une bonne nouvelle ça c'est ça il y a de l'espoir derrière tu vois et il n'y a que comme ça pour donner envie de manger donner envie aux enfants de manger des légumes de toute façon mais il avait montré aussi comment cuisiner les légumes comment donner envie aux enfants parce que c'est pas le fait de dire on va faire des petits pois carottes des petits machins tu vois et les enfants ils vont finir par manger non non c'était vraiment bien cuisiné c'était cuisiné de façon correcte c'était pas des trucs importés de je ne sais où qui suffisaient de réchauffer d'accord c'était réellement cuisiné ça c'est bien ça c'est bien voilà une bonne solution aussi pour gaspiller moins les nourritures et puis franchement tout ce qui est industriel il ne faut pas s'étonner pourquoi derrière les enfants ne mangent pas pourquoi ça se jette et tout ça ben voilà on a trouvé des solutions alors il reste encore un dernier domaine on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure d'ailleurs c'est les hôpitaux alors là là aussi grand moment les hôpitaux qui aiment la nourriture des hôpitaux à lever la main qui c'est qui aime ça personne t'aimes pas la nourriture des hôpitaux pourquoi pourquoi je déteste ça mais enfin qu'est-ce que vous avez contre la nourriture des hôpitaux c'est délicieux c'est de l'importer alors non oui quand tu veux faire du poids oui c'est du sous vide pourquoi qu'est-ce que t'aimes pas c'est insipide c'est fade c'est alors fade quand on a été au mai c'est pas forcément c'est faux non c'est pas forcément fade mais c'est c'est pas cuisiné comme ça devrait être cuisiné alors vous savez comment ils fonctionnent les hôpitaux parce que je les su pour les viandes notamment ils font ça à basse température ils cuisent les aliments à basse température moi ça me dérange pas parce que ça je trouve que les ouais mais ça perd ça perd leur graisse ouais mais je trouve ça je trouve finalement tendre la viande au moins c'est pas je les trouve tendre même si ça perd un petit peu de sa qualité mais je trouve que c'est tendre à manger et c'est facile à manger à digérer moi je trouve ça très intéressant là où il y a le plus beau problème c'est facile parce qu'ils te font à côté une purée et tout ça ils ont juste à mettre un petit peu d'épices dessus et ça y c'est la cuisine et j'appelle pas ça la cuisine c'est juste de l'assemblage de nourriture ils font la viande à basse température ils font leur purée ou je sais pas quoi et à côté pour donner du goût écoutez on va mettre un petit peu de sel un petit peu de sel un petit peu d'épices histoire de relever le goût mais c'est tout quoi je peux pas dire que c'est dégueulasse je peux pas dire ça non c'est pas dégueulasse mais bon ça manque de saveur je trouve que ces dernières années ça s'est quand même un petit peu amélioré quand même la nourriture dans les hôpitaux je peux vous le dire que c'était aux urgences moi j'étais un mois à l'hôpital en juillet j'ai quand même bien mangé moi je trouve j'étais encore pendant 4 semaines à la suite en septembre quand j'étais à l'hôpital de Cisteron pour des raisons diététiques moi je trouve que j'ai bien mangé le midi aussi après c'est vrai que là où il y a un souci c'est un problème de qualité et de saveur je pense que le problème il est là après de la dire c'est de la mauvaise nourriture on exagère un petit peu quand même après ce n'est que mon avis personnel alors je vais quand même vous donner un parcours d'un employé d'un hôpital qui a voulu témoigner alors je anonyme pas de nom qui parle des joies de la restauration pour malades entre espoir tristesse et profonde ramasse alors je vais vous dire ce qu'il a dit je travaille dans la cuisine d'un hôpital mon job consiste à préparer des plateaux repas à la chaîne à nettoyer les plats et les apporter ensuite dans les chambres la plupart du temps je livre des personnes en convalescence après une opération mes supérieurs ne rigolent pas sur la bonne livraison des plateaux il ne faut surtout pas se tromper de personne parce que sinon les conséquences peuvent être super graves en particulier si les patients sont diabétiques allergiques ou doivent suivre un régime alimentaire très spécifique il y a une note sur chaque plateau qui explique exactement la composition de la bouffe et son distincteur on confirme il y a des petits cartons maintenant avec les noms les prénoms des personnes il y a des petits cartons et tout il y a deux sortes de plateaux repas donc il y a des plateaux estampillés donc sans régime particulier un menu unique qui change tous les jours et qui constitue le gros du service et puis il y a aussi les tableaux composés sur mesure pour les patients qui doivent suivre un régime particulier les repas sans régime contiennent souvent du brocoli de la purée de pommes de terre du maïs du poisson et des haricots verts en général tout ce qui est considéré comme de la nourriture saine entre guillemets chose assez bizarre pour le faire remarquer on sert du poulet et des macaronis au fromage une fois par semaine allez comprendre ça les patients qui se tapent le repas normal me disent souvent que c'est vraiment dégueulasse ils doivent tous être logés à la même enseigne donc c'est souvent sans sucre pauvre en matière grasse et franchement pas très appétissant il arrive qu'on me dise que ce n'est pas si mauvais que ça mais c'est difficile à évaluer les gens peuvent très bien dire ça par politesse car on a beau préparer les repas il nous est formellement interdire d'en manger même pour en goûter en fait que cela soit au sous-sol dans la zone de préparation ou n'importe où en dehors de la cafétéria de l'hôpital on n'a pas le droit de toucher à la bouffe moralement il y a un endroit assez triste dans lequel cela peut s'avérer assez difficile de livrer les repas c'est le service des soins intensifs les gens sont branchés avec des masques et des fils de partout ils sont vraiment mal barrés on est confronté à leur maladie leur souffrance et même parfois tu vois des blessures ouvertes c'est horrible dans ce cas là je laisse le plateau sur la table et je pars pour ne pas déranger plus il arrive que des patients me crient dessus un type est devenu fou parce qu'on avait deux sortes de cookies il croyait qu'on en cachait un troisième ce qui n'était pas le cas et il voulait précisément qu'on lui serve de cette variété de cookies qui n'existait pas il était branché à plusieurs moniteurs et je pouvais voir sa pression sanguine littéralement exploser sur l'écran au fur et à mesure qu'il s'excitait c'est vraiment dur de continuer à tracer sa route comme si de rien n'était après ce genre d'incident c'est le genre de truc chiant qui va vous frotter dans la tête toute la journée mais comme à chaque fois dans ces cas là je me remets à nouveau aux infirmières et tout rentre dans l'ordre à l'arrivée d'un patient nous réalisons un profil alimentaire pour déterminer ce qu'il peut manger et ce qu'il aime ou pas le patient peut exprimer sa préférence ou son aversion pour un aliment le menu du jour sera adapté au mieux à ce profil peuvent s'y ajouter une prescription médicale et une prise en charge diététique fausse route allergie etc qui se déclinent par des suppléments ou un suivi particulier dans la détermination des aliments à consommer dans la journée de manière générale les menus doivent se respecter un équilibre alimentaire suivant un plan national ils sont déclinés dans les hôpitaux en plusieurs variantes selon les textures les régimes les allergies et par type de population accueillie les repas ne seront pas les mêmes selon qu'on est en service de pédiatrie ou de gériatrie les apports nutritionnels par population donc le grammage variété des aliments etc sont eux définis par les directives du ministère de la santé et du ministère de l'agriculture et de la pêche l'alimentation est bien un soin à part entière si les repas sont généralement dispensés par des aides-soignants c'est aussi parce que les médicaments interfèrent dans la prise du repas ils peuvent ne serait-ce que modifier le goût ou alors provoquer des troubles digestifs voilà les explications est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qui est dit c'est vrai que on a des médicaments juste avant de manger c'est vrai que ça peut des fois intéressés les médicaments peuvent altérer la nourriture il ne faut quand même pas l'obblier ce problème là déjà d'une part ensuite est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit oui c'est vrai qu'eux ils ne peuvent pas choisir quel repas après ça dépend quel repas tu as je suis assez choqué quand il dit qu'ils n'ont pas le droit de goûter non ils n'ont pas le droit puisque tout est apporté déjà oui mais ça dégole oui c'est calculé au nombre de patients c'est pour voilà ils n'ont pas des repas en plus puisque c'est pour le repas est prévu pour un patient bien précis bien sûr en fonction de ses allergies de son régime alimentaire etc donc s'il goûte ça veut dire qu'il mange la nourriture d'un patient bon qu'est-ce que est-ce que qu'est-ce que vous souhaitez dire aussi qu'est-ce que vous souhaitez mettre en avant par rapport aux aliments des hôpitaux qui malheureusement derrière peuvent conduire à certains gaspillages ah bah c'est c'est vrai que souvent les patients selon le repas ils se disent ils n'ont pas tellement faim et du coup ils ne mangent pas tout et ça ça fait du gaspillage en plus c'est vrai que ce qui est pire c'est que moi quand j'ai accouché quand j'étais à l'hôpital il y avait beaucoup on ne mangeait pas le plateau repas parce que c'était trop insipide il n'y avait pas de goût il n'y avait pas de saveur et on se tapait une friterie au pain bien sûr on demandait à une personne qui nous rendait visite de nous apporter des frites ou un autre truc parce qu'on avait faim j'ai jamais eu des frites encore dans les hôpitaux non j'ai jamais eu des frites des frites j'en ai jamais eu j'ai jamais eu de frites dans les hôpitaux encore vous avez des frites dans les hôpitaux vous c'est pas que non on devait on envoyait une personne qu'on connaissait à l'extérieur pour aller chercher des frites à l'extérieur et puis si je peux me permettre même si forcément même si comment dire même si le côté goût c'est pas forcément savoureux tout ce que vous voulez est-ce que derrière une petite semaine à l'hôpital ne vous incite pas derrière quelque part à reprendre le goût à manger des légumes ouais non non moi je suis désolé moi à la maison on mange des légumes ça il n'y a pas de problème mais franchement je vais dire que quand j'allais à l'hôpital c'était la période où je mangeais justement le moins correctement tu es en train de me dire qu'au contraire ça t'écœure plus qu'autre chose quand tu manges à l'hôpital et que derrière ça te donne plus envie d'en manger chez toi ah non non c'est pas ça c'est que etc mais à l'hôpital je mange mal parce que je mange des frites je mange de la pizza voilà d'accord est-ce que tu veux rajouter puisque je mange pas le repas en fait d'accord non non pizza aussi à la pizza j'imagine une pizza dans les restaurants non pas dans les restaurants dans les hôpitaux je crois qu'on peut rêver la pizza dans l'hôpital non c'est rare je crois qu'on peut s'asseoir dessus une pizza à l'hôpital c'est clair qu'est-ce que vous voulez écoutez moi je vais je vais appeler je vais pas dire je vais pas dire une pizza au fromage je voudrais une pizza au fromage pour ce soir s'il vous plaît merci non vous êtes dans un hôpital ici mais oui mais moi je veux une pizza vous êtes dans l'hôpital vous mangez ce qu'il y a et vous dites non rien du tout vous êtes d'accord avec ça d'ailleurs quand les hôpitaux nous ordonnent à manger c'est limite ça aussi que je reproche un peu aux hôpitaux c'est qu'on nous c'est même dans les cantines scolaires quand on y réfléchit on nous ordonne de manger ça voilà point et on a pas notre mot à dire qu'est-ce que vous en pensez de ça qu'on nous insiste et qu'on mange ce qu'il y a déjà dans les cantines scolaires tu payes même pour des fois des repas que tu n'aimes pas si je peux me permettre dans les hôpitaux c'est pareil parce qu'il faut pas oublier un détail parce que dans nos forfaits journaliers d'hôpital on paye la nourriture ah oui la nourriture tu la payes attention dans les forfaits journaliers dans les forfaits d'hôpitaux on paye ce qu'on mange je tiens à vous dire ah bah c'est clair que tu payes ce que tu manges est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'on nous ordonne à manger ce qu'il y a et sinon rien non c'est pas possible normalement non si t'aimes pas t'aimes pas et tu vas pas te forcer à manger ce que t'aimes pas mais bon c'est vrai que dans les hôpitaux t'as pas le choix je vous dis ça parce qu'après il faut pas s'étonner pourquoi derrière bah écoutez moi j'aime pas ça désolé j'en veux pas donc du coup où ça part à la poubelle à la poubelle et voilà donc c'est ça qu'il faut mettre aussi en avant c'est le fait d'obliger les personnes à manger quelque chose qu'ils n'aiment pas bah où ça va après à la poubelle donc il faut aussi un petit peu réfléchir à ça à aussi prendre en compte ce que les aliments qu'on aime qu'on aime pas donc c'est ce que je peux me permettre pour gâcher aussi mon aliment il faut prendre en compte aussi les goûts de chacun d'accord bah oui les goûts des patients parce que eux ils font selon les directives de telle ou telle personne haut placé mais pas en fonction des goûts des personnes qui sont soit dans les écoles soit dans les hôpitaux tu vois par exemple je vais vous donner un exemple il y a un légume que je déteste c'est le petit pois j'ai eu de la chance pendant un mois en juillet de jamais avoir eu de petit pois moi non plus je m'en suis sorti je me demande comment j'ai fait pour m'en sortir sans petit pois mais je vous jure que si on me montrait un petit pois devant moi c'est au revoir il y a un autre truc que je déteste c'est l'ananas c'est même pas la peine de me montrer l'ananas non mais même pas en rêve on me montrerait ça devant moi c'est au revoir donc il faut aussi prendre en compte aussi aux patients des goûts que ce qu'on aime pas et on aime pas on va pas servir servir un plateau aux patients alors qu'on explique bien que ça on aime pas et c'est du gaspillage le problème c'est que dans les hôpitaux et dans les écoles ils ont pas le choix c'est du gaspillage c'est peut-être du gaspillage mais t'as pas le choix mais si t'as le choix après c'est ton repas qui est aménagé comme ça dans les hôpitaux mais ça bon tu vas me dire un ananas peut être largement sauvé par exemple un ananas c'est un fruit qui peut être sauvé quoi que si c'est un ananas en fruit le gros bloc de nanas il est sauvé par contre si c'est un truc en boîte aïe il part où lui par contre a dégagé je crois si c'est des trucs en peau souvent c'est ce qu'on a les fruits qu'on a à l'hôpital c'est soit surgelé soit en peau ne vous imaginez pas que c'est des fruits c'est pas des fruits sauf le matin quand on a des oranges tout ça par contre la qualité des fruits des fois dans les hôpitaux sont pas terribles parce que les oranges des fois sont un peu un peu molles les poires je vous raconte pas comment je les ai vues un petit peu de mauvaise qualité aussi au niveau apparence ça aussi je suis pas forcément fan de ça parce que ça bon il en faut des fruits mais côté qualité souvent la qualité elle est à revoir ça laisse un peu à désirer aussi donc voilà c'est ça aussi que je voulais mettre en avant c'est de pas forcer non plus les gens à manger parce que ça fait partie du menu donc la personne doit manger ce qu'il y a ce qu'il y a dans le menu même s'il n'aime pas on propose ce repas et c'est comme ça et puis moi ce que je veux dire c'est qu'on n'a pas on n'a pas forcé ça et puis malheureusement si on force ça les aliments partent à la poubelle et voilà et c'est ce qu'on ne veut pas justement c'est justement le sujet d'aujourd'hui nous avons fait le tour du sujet est-ce que vous avez une petite conclusion à donner non mais la conclusion c'est de faire gaffe à ce qu'on achète et de faire en fonction de pas trop dépasser les dates je prends pour les yaourts bon après par rapport à la date limite de consommation les yaourts sont consommables une semaine après ça c'est la consommation est-ce que vous avez autre chose à dire non sinon non non parce que mes coups de gueule je l'ai dit au fur et à mesure mais voilà je dirais aussi déjà dans les cantines que ce soit au niveau école ou hôpitaux basez-vous plus axez-vous axez-vous il faut s'axer sur le goût des personnes qui consomment et pas pas par rapport à une personne haut placée qui décide par rapport à des nutritionnistes ou je ne sais quoi leur repas il faut que le gaspillage cesse parce que tant qu'ils vont se baser sur ces personnes là et non sur les consommateurs réels il y aura toujours du gaspillage moi si je peux me permettre faire une petite conclusion dans ma tête pour moi la nourriture c'est un petit peu notre or on vit que de ça donc la moindre des choses c'est déjà de bien traiter les aliments que ce soit pour quand on achète et que ce soit quand on cuisine donc quand on cuisine les aliments c'est pas pour le rendre fade pour le rendre médiocre il faut prendre soin des aliments quand on cuisine que ce soit aux hôpitaux aux cantines il faut qu'on propose des bons aliments sains pour qu'on évite le gaspillage il faut qu'on ait une bonne alimentation il faut qu'on ait des bons petits plats dans tous les sens du terme je parle donc ça c'est le premier point je tiens à rappeler aussi que dans les années à suivre et ça c'est pas moi qui le dis c'est les écologistes qui le disent dans les années à suivre si on ne fait pas attention au gaspillage alimentaire on risque d'avoir une pénurie d'aliments ouais je sais pas si vous êtes au courant déjà il y a l'eau qui est menacée je pense que vous êtes au courant mais si on fait pas attention à notre alimentation et au gaspillage on risque d'avoir des soucis aussi pour manger normalement si on ne prend pas soin de ça voilà et c'est maintenant qu'il faut se réveiller il faut faire gaffe à tout il faut tout faire gaffe il faut traiter les aliments bien et puis on parle surtout on parle beaucoup des matières premières notamment ça c'est ce qui c'est ce qui est menacé le plus en ce moment d'ailleurs les matières premières moi si je peux me permettre c'est ça c'est dans le sens où il faut bien traiter les aliments pour être à sa faim pour éviter les gaspillages et puis bien traiter les aliments aussi au niveau des dates il faut respecter les dates et on s'en portera mieux et puis au troisième chose quand vous avez des restes ne les mettez pas à la poubelle conservez-les soit vous les conservez soit vous les donnez mais ne les jetez pas est-ce que vous avez d'autres conclusions là-dessus non bon c'était ma petite conclusion de fin t'es d'accord avec moi Ève c'est ça oui c'est parfait c'est bien vous êtes toujours d'accord avec moi non ça n'a rien à voir si je ne suis pas d'accord je le dirai je dirai non je ne suis pas d'accord avec ce point là parce que si je suis d'accord je suis d'accord retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr on ne choisit pas sa douleur de peau encore moins des tomots ou hétéros qui sont nos conjégés ce qui vient ou mal dit-on pas que chacun est égal on ne choisit pas sa douleur de peau encore moins des tomots ou hétéros qui sont nos conjégés ce qui vient ou mal dit-on pas que chacun est égal voilà c'est fini à très bientôt c'est fini